par twitch enfin bonsoir bonjour ou bonsoir ça dépend l'aller 18 heures le lien tiens débat dans les commentaires youtube est ce que c'est bonjour ou bonsoir à 18 heures voilà parfait maintenant youtube si ce côté vous pouvez c'est pas à table de vous abonner aujourd'hui comme vous voyez c'est satisfactorie on est de retour pour une nouvelle série alors là en ce premier épisode va être un peu court pour une nouvelle série qui va être spéciale et non c'est pas moi qui aime la musique mais elle est elle est bien rythmée pour le truc comment dire le principe va être très simple le jeu le jeu de base connaissez ce jour fait des usines et tout maintenant les bâtiments les bâtiments pour les fabriquer enfin tout ce qui va servir à fabriquer tout on va se mettre une règle déjà c'est de construire de tout construire dès qu'on dès qu'on peut tout construire dans des bâtiments la règle c'est que je n'ai pas le droit de toucher aux bâtiments je n'ai le droit de toucher que aux machines et remplacer deux trois murs par des murs à convoyeurs basiquement pour faire passer les convoyeurs le but ça va être que ce n'est pas moi qui design les buildings ce n'est pas moi qui choisi la taille que font les buildings et ça ça va être un gros challenge puisqu'on a puisque j'ai avec moi taïga qui avec qui j'ai pas que je vais rejoindre après et taïga il a ce truc je vais envoyer le mot de passe par contre enfin le code parce que sinon il va jamais pouvoir joindre parce que ce cher taille gars c'est lui qui va dix années mais c'est ça qui va être le plus dur ça va être d'avoir un taille gars au design donc première chose qu'on va faire à tiens il nous file ce qu'il faut et il nous file ça ok ouais je vais mettre ça dans le mode bar putain c'est quoi ok c'est quoi pour mettre dans les mains voilà c'est vrai du coup je peux le mettre dans mes mains ah non c'est vrai que ça se construit et j'ai du rouillé là et T c'est pour les emotes et du coup ah ok taïga rejoint taïga est posé dans le désert là bas ou taïga est en train d'arriver dans un drop pod je pense qu'il est posé dans le désert là bas qu'il est pas très loin mais du coup ouais là aujourd'hui on va être sur le jeu en mode difficile parce que je vais devoir survivre aux abominations que va construire taïga c'est à dire que ma santé mentale va devoir survivre aux abominations de taïga et de son david badenoff il va falloir qu'on réussisse aller loin parce que bon là il ya une nouvelle mise à jour l'électricité a été refaite et tout et du coup ça veut dire que tout ce qui va être infrastructure de transport de ressources aussi mon avis ça va être taïga qui va s'en occuper ça ça peut être marrant ensuite on aura peut-être white white a l'air d'être chaud de pouvoir a l'air d'être chaud au niveau de tout ce qui va être rejoindre et puis voir pour faire de la construction avec taïga au niveau des bâtiments et moi je vais devoir survivre à leur création je vais essayer de rejoindre taïga même si il est là bas je vais le rejoindre dans son désert et puis je vais me démiote voilà voilà à l'intro était un peu long mais bon le rejoindre ah salut salut ta petite paté nof je vais te voir survivre à des créations on est d'accord et dans le désert oui je suis dans le désert alors deux secondes je refais mes touches ah parce que depuis la dernière fois c'est ce qu'il y a à la fois j'ai l'impression que ça m'a tout tragué oh il y a un gisement métal brûle ouais eh dégueulada ouais on skip avec entrée alors euh q vu le menu d'accord oui ça c'est normal c'est f du coup si en fait suffit de faire à le table quand tu as le table le jeu et toutes les touches sont bonnes c'est juste que c'est pas c'est à cause c'est le clavier en quartier je vois un mec dans le jeu voit un truc dans la banlie vous voyez le plus d'un désert là-bas vu le menu c'est assez ça ouais c'est à un gros c'est très simple tu as les touches de déplacement des tues sd et à a pour un cycle machin l'est mousse les strikes l'outre il spawn alors comment on fait pour c'est vous pour avancer ces êtres que tu fais à l'shift qu'en fait c'est tout autour c'est vraiment pour pouvoir tout faire au clavier à la move voilà alors c'est ah oui j'ai pu c'est vrai que par contre c'est un et tout c'est vrai que c'est plus les à la mise à jour à la risette les contrôles effectivement j'aimais bien pour le fait de l'avoir sur ma souris je vais faire un truc je vais mettre le menu de construction et tout sur ma série parce que j'ai l'habitude d ouais c'est ça right c'est gauche left et droite non c'est l'inverse right pour droite et left pour gauche d'accord print left shift contrôle up mouse for pour reload et pour le menu de construction bleu 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 le menu ben non ce sera pas ça ce sera mouse five voilà voilà comme ça à mon menu de construction là là quand j'ai une arme je peux respawn et je peux reload avec ça parfait c'est parce qu'on détecte des trucs bon du coup il va falloir qu'on pose le hub et qu'on commence à la technologie j'ai trouvé une note de fer qui est vraiment pas loin devait pour scanner pour du fer il ya une note pure là il ya du fer il ya du fer tout autour c'est vrai qu'on est sur une zone où il va y avoir pas mal de ressources par contre le terrain il est oui mais après le problème c'est que pour l'électricité c'est vrai qu'il m'a foutu quand on aura les trucs à charbon et tout niveau il ya une regarde regarde ce qu'on a là bas une superbe cascade oh un champ de débris ah il ya des mobs bonjour les mobs alors attend multiplayers setting non option troll games machin tac 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 alors où est ce que c'est la map bat maintenant normalement c'est 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 qu'elle touche la map que c'est vrai voilà j'ai mis m voilà photo mode p c'est pas sur m de base ils l'ont mis sur quoi la map par contre attend c'est pas non ça c'est pas tap tap c'est l'inventaire cac apps lock bon on verra bien 1, 2, 3, 4 voilà donc ça c'est pour le menu de construction, les touches en haut dessus des claviers c'est pour toutes les touches de construction, les tutos on s'en fout, les recettes, on verra avec ce qu'on a découvert, bon je peux pas taper, il y a un mob, est-ce que je suis en train de taper là il faut que tu équipes ton mini taser dans ta main oui c'est vrai qu'on peut pas taper au point non tu n'es tu n'es pas dungaï ta gueule bon on retrouve un rose installé bah je sais pas qu'est ce qu'on a bien déjà on a un truc là à voir si on peut pas récupérer des choses mais je crois pas c'est juste un pote de quelqu'un qui s'est planté ouais j'avais récupéré quelques en fait ça ou je viens de voir une power slug mais euh et bon à part ça c'est à voir en fait bah tu viens de voir animer aïe il ya des mobs autour mais tu vas peut-être vouloir au moins sert une meilleure au début comment ça serait bonjour bonjour ça va par contre c'est vrai que quand tu coupes pop directement il ya un truc qui t'arrivait c'est que j'ai failli crever dès le début parce qu'il y a un mot qui t'arrivait tu non c'est parce que l'atterrissage m'avait l'air d'être un peu plus non t'as pas failli crever c'était cinématique toi t'as une cinématique non mais quand j'ai pop et littéralement j'ai vu un corps devant toi et j'ai vu que mes coeurs étaient à 1 ah je vais te voir oh non je vais bonjour je tiens à récupérer ça m'a juste pour récupérer la sly il me l'a piqué en plus il me l'a piqué c'est bien ça met du temps on va t'apprendre on s'installe où c'est bien mais on s'installe où monsieur bah je vois qu'il y a plein de trucs de fer donc ça peut être sympa qu'on s'installe oui bah pas loin oui oui c'est bon ça viens Jean-Pierre il y a un copain là a pété il y a une limace ça a récupéré oh mais ok je suis mort oh allez hein ok pourquoi je peux pas avancer mais le jeu et c'est j'ai fait un truc je vais faire un truc alors gotelf bok options j'espère que ça me reset pas toujours non ça va pas te reset quand tu meurs non bah non ça va pas te reset quand tu meurs au niveau des touches ce serait des bites attends t'avais changé le jeu de déplacement normalement c'est pas sensible je peux taper mais il y a un truc qui me coince bon et euh ah tu vas respawn tour de boss mais c'est bizarre tu peux te diriger vers moi mais tu peux te déplacer ou c'est bon non bah ça m'avait coincé ouais c'est ça t'es coincé je sais pas tu t'es coincé mort ça m'a coincé dans un bap t'es coincé on peut arriver mais il y a une boîte en haut là-haut mais mais on peut pas l'ouvrir on a rien il y a un crash ouais en fait il y a une caisse là on a rien au niveau de ta linge ah si 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 il y a vos tours mais mais monsieur je déjà je te demande où faut poser tiens je vais te laisser poser le hub parce que c'est toi qui choisit où on s'installe et c'est toi qui fait les buildings sur cette save je te rappelle je vais devoir survivre à ta construction je vais automatiser des trucs et survivre à ces constructions au niveau des buildings mais non t'inquiète imagine c'est vous imagine toi plus de avec la tête en l'air non c'est pas ça c'est que si tu veux comment dire les bâtiments sont pas alignés non mais au début ils sont alignés c'est plutôt vers la fin ils sont plus trop alignés début de session il est réveillé ça va le milieu de session tu commences à voir des trucs bizarres et fin de session là vraiment les bâtiments ils commencent à avoir une seule tronche t'es en train de courir pour revenir bah oui ah oui c'est bon viens je te laissera récupérer le hub et puis le poser hein il va voir je vais essayer de chercher une surface plate une surface plate dans un désert de dunes mauvaise idée tu peux tenter mais après niveau service c'est un peu plus compliqué il faut récupérer il faut récupérer mais il y a pas de fou on a pas besoin de nourrir ou de flotte dans le jeu ça tu as récupéré ? mais ça brise toujours enfin toujours les bugs écoute ça reste en early access déjà je vais équiper un truc qui s'appelle la miam miam bouffe ouais mais du coup cette équipe la bouffe pour l'instant il ne peut pas être d'arme avec puisque on n'a pas encore débloquer ça dans la technologie je vais devoir subir les armes alors qu'est-ce qu'on a ? là on a du calcaire des mobs ah oui ah mais du coup t'as pas ton arme aïe j'ai mis un coup en voulant taper une mob ah ça va oh ça va c'est rien ah ça c'est de l'impure je m'en fiche parce que j'avais potentiellement trouvé la zone où on allait ah c'est de l'impure aussi de toute façon on s'en fout on a un truc un peu éloigné mais on pourra toujours le ramener avec des convoyeurs ou d'autres trucs ah oui avec des convoyeurs de toute façon on peut pas le ramener avec autre chose logique pour l'instant mais bon ouais bah je crois que j'ai ma petite idée je sais où est-ce qu'on va aller viens j'arrive j'ai donné mon terrain d'entente en sachant que si le terrain n'est pas plat ça ne veut pas dire que tu ne peux pas construire il va nous faire partir à je sais pas combien de kilomètres mais c'est vrai que quand t'es en train de courir et que t'es sur une descente tu peux slide le faire un power slide ouais et voilà à caillasse et tout à caillasse la 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 t'as scadé pour voir ce que c'est de quoi ok c'est du faire c'est bon ok c'est du père c'est bon tu t'arrêtes pas t'es du faire sur la télé il y a du faire partout il y en a un là-bas je vois je te rappelle que c'est toi qui est en charge des buildings et qui en charge tout ce qui va être la construction ça va être quelque chose moi je vais mettre je vais être en charge les machines mais déjà pose le parce que sans ça on peut pas faire quoi que ce soit déjà comment on fait pour construire de base c'est le menu de construction donc c'est soit tu soit un moi je l'ai mis sur la manette enfin je l'ai mis sur ma souris sur la manette non sur la souris ok parfait technologie la base building une belle vue en plus oui je vais pas mettre une partie de ce qu'il faut qu'il faut qu'on fasse des tiges et du béton mais parce que sans ça on peut pas construire les bâtiments et comment dire c'est un peu le but de cette série que les tiges ça c'est avec du fer oui ça demande où il est là bas du calcaire ok je vais chercher le faire pour faire les tiges qui manquent et puis ensuite on pourra commencer de l'automatisation sur la reconstruction des bâtiments même si bon il nous faudra un moyen de d'avoir la biomasse en grande quantité reviens là j'ai quand même pris un peu plus l'habitude de me battre au cac j'ai c'est du normal le faire ok une petite oasis pas loin bah ce sera bien quand on aura besoin de bâtiments pour avec de l'eau charbon et à bas et d'autres choses ah oui d'accord le minerai au dessus c'est du pur par contre en dessous c'est de l'impur on s'en fout c'est suffisant pour le début je te rappelle que de façon on va qu'on qu'on fasse un truc qui automatise la construction de béton mais ça va ça se fait vite ça pourquoi j'ai mon jeu en anglais moi l'hempstone ah mais ça ça par contre moi le jeu était quand même en français attends tu l'avais réinstallé depuis la dernière fois tu l'avais désinstaller un moment ou pas pour ton jeu mon jeu il est en bah j'ai envie de dire ah non mes objectifs sont en anglais par contre to start ah oui to start ah non non il est en anglais bah non c'est juste que ça reset les paramètres mais bon c'est du normal deux notes de faire normal en dessous c'est pas mal je crois que j'ai ce qu'il faut là pour faire les tiges bon ça va de façon tu connais la traduction anglais français des matériaux normalement c'est vrai qu'on doit escalader pour aller à la base c'est des lingots moi tiens on appuie sur ce passe et on attend qu'il crappe ouais mais c'est vrai qu'on peut normalement tu as des photos sportatives sur toi tu peux poser je vais faire les tiges qu'il faut les 41 tiges oui pas que le béton c'est 3 pour 1 j'espère que tu en as pris un peu plus de 200 quoi hop il reste plus que le béton oui t'es parti si loin mais il est si il n'y a pas de jumelles mais c'est vrai qu'il est parti si loin il est parti dans l'oisis t'es parti chercher de la biomasse 1-2-1-2 1-2-1-2 taille ga êtes vous là ? je suis pas sûr ou alors c'est que discorde a merdé comme d'hab bon je pense pas ah il est là l'fk il est en train de faire un truc je sais pas ce qu'il fait mais il est parti faire un truc bon je vais aller chercher du béton parce que de toute façon on va en avoir besoin avec 400 mètres le béton il faut être un peu déter après c'est vrai que bon il y a quand même c'est vrai qu'on a une oasis pas loin mais c'est qu'on a pas mal d'eau on va construire un peu en hauteur si on veut il me semble que dans les grottes il y a des trucs intéressants petit gisement là c'est de l'impur mais bon ah ça va être long ça va être long au moins que je fasse au moins que je fasse ça non bah laisse moi le hein bah laisse moi le laisse moi le poser lui voilà 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 et puis pendant qu'elle est fort je vais binar il est mort le taiga je crois je crois qu'il a quitté il a quitté il a quitté il a quitté il a un crash peut-être je sais pas il est ou alors il déco record discord peut-être parce que discord a merdé sûrement je verrai bien je crois qu'il est revenu il est revenu je crois qu'il a des technical difficulties ta gueule t'as des soucis maintenant vérifie que ton port de sortie audio c'est le bon et si c'est pour ton micro vérifie que ton micro soit bien le bon on discorde parce que parfois il se il veut pas au niveau des périphériques ah on verra bien bon moi pour l'instant j'ai mis de quoi miner de toute façon il y a quoi d'autre autour cuivre on y en a à côté ouais ça va y en a pas loin il y a du fer aussi vraiment pas loin et du fer là on est avec le le bokeh ok ok quand même 3 nodes ok on est bon je crois qu'il a ah ouais il a en technical difficulties il a ok à mon avis il va redémarrer il va redémarrer son pc il a déco du jeu arrive à mon avis il va faire un redémarrage pc il y a vraiment beaucoup de fer autour par contre allo 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 ah bordel ouais non mais si je crois que mon micro qu'il a décidé de faire d'eau ah c'était juste ton micro ouais ouais c'était à un moment ça a tout du coup tu as fait un redémarrage pc tout à fait c'est ça oui je vais refaire un redémarrage pc un redémarrage pc pas ça même ok maintenant le code pour rejoindre le code pour rejoindre la game c'est censé être le même hein il n'est pas censé changer oui allo 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 je t'en retenir bon redémarrage je vais me rendre compte que j'ai pas pris assez de de gré je dois en avoir sur moi du gré ouais ah t'en as pris beaucoup parce que c'est 3 pour eux j'en ai sur 6 ah c'est ce sera pas suffisant bon déjà je vais juste faire un truc option euh par abettus par abettus par abettus langue français language French hein français français la langue s'il vous plaît ah si attends peut-être qu'on aura ce qu'il faut en soinsis euh non euh gameplay euh créatures obsi qui défaut nan c'est dans options langage la langage ff 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 oui et là il va mettre le jeu en finlandais français aaaaaah et là il est en finlandais merde je suis gouré Je ne te dis pas toutes les langues qu'il y a alors Bah il y a quasi toutes les langues Il doit y avoir toutes les langues Ah t'as l'anglais pirate T'as le russe T'as le turc T'as l'indien T'as le svenka L'espagnol Le slovencina Le pshki Non non c'est que c'est marqué C'est marqué dans la langue C'est écrit comme la langue le dit Le portugais Le portugais do brésil Le portugais brésilien T'as le polski Ca c'est le polonais T'as le norsk Norsk je ne sais plus ce que c'est Après t'as le malti Donc malti ça doit être malte T'as le chinois japonais T'as l'italien Bah ça indonésia Donc ça c'est l'indonésie Magyar Mais y'a des trucs que tu trouveras pas Au niveau des duos Le suomi Je sais pas ce que c'est non plus Netherland Bah ça c'est le netherlandais Après t'as le dansk Le cestina Le kenny wake Catalan Catalan ça doit être Ouais Catalan Ca ça va Par contre je vais aller Dropper ça sur les mines de De béton Vu qu'on va en avoir besoin De toute façon Hop 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 Ah bordel des c'est mort Ah oui hop Heureusement que ça fait plus de 30 secondes Que la VOD est lancée Sinon Au revoir à la monétisation Ca tombait y'en a pas Oh eh les mobs Laissez moi poser mes Mes drills tranquilles Je veux poser ma drill Aïe Voilà Ah non Ah c'est bon Je m'étais bloqué Et reviens plus Saleté Et oh Petit con Ah bah il en reste plus que 13 à avoir J'ai mis des Des mines Comme ça on pourra En récupérer dans des mineurs automatiques J'ai mis des irides de partout J'en ai mis sur le J'en ai mis sur le béton Ce qu'on en aura besoin dans tous les cas J'en ai mis sur le béton Ouais faudra en mettre sur le fer aussi Oui mais après Tu l'as mis où le bâtiment pour les faves craftées J'ai rien mis en bâtiment J'ai rien posé Puisque j'en avais 4 de base Parce que tu sais je suis Au début Ah t'es le haus Ah oui d'accord Je l'avais 4 de base Et le truc C'est ça que je les ai posé Mais de toute façon Faudra qu'on mette un bâtiment Un truc pour construire l'équipement Ca coûte rien Ca demande des plaques et des tiges Pour en fabriquer Ca coûte rien à faire Mais je suis là C'est pour ça que j'avais le hub aussi Après ça va On a un gisement de minerai normal Donc c'est normal On a 2 gisements normaux à côté De fer C'est du normal C'est du normal Les 2 gisements Qu'on a en dessous Derrière Donc ça va Le truc qui est un peu loin C'est le C'est le béton C'est pour ça que j'ai mis Les 4 petites foreuses dessus Parce qu'en plus C'est du impur Donc ça met un peu de temps A se remplir Parce que ouais Du coup là Le défi Ca va être Ouais Moi je vais Sortir les machines Et bon Il va sortir les buildings Ouais bon Après le building Le problème C'est que ça me fait chier Je peux pas tout faire C'est vrai que moi J'ai envie de faire un truc Un peu esthétique Quand même Tu peux hein Le truc c'est que oui Tu veux dire au niveau des textures Après les textures Tu pourras les changer et tout Ouais au niveau des textures Mais c'est surtout Qu'au niveau des entrées Et tout Ça va être différent De toute façon Le truc c'est que Je vais devoir réussir A ne pas devenir fou En essayant de faire passer Mes constructions Mes usines Dans tes bâtiments Mais t'inquiète T'as un base building C'est bon Tu peux commencer La infrastructure T'as accès aux fondations Ouais Bah avant d'avoir accès Aux fondations Euh Déjà je vais faire ça Ok j'ai des plaques Et des tiges Donc déjà Première chose Que je vais poser à côté Parce que vu qu'on est deux On va en avoir besoin Spécial Non pas spécial Production Tout en bas Craftbench Il me manque des tiges Tu peux me laisser faire des tiges S'il te plaît Bah attends J'ai des lingots Et sinon j'ai l'équipement Workshop aussi Mais j'ai besoin de tiges Mais j'ai besoin de tiges Je te rappelle que pour l'instant On peut pas les partager Les trucs On les partage pas J'ai besoin de tiges A l'aide Voilà c'est bon C'est bon C'est bon Non mais Non mais Je vous offre D'avoir des tiges Pour pouvoir poser Les trucs d'équipement Et les autres trucs Sans qu'on s'embête Regarde hop Un autre Poste à outils Enfin poste de production Et maintenant Des trucs d'équipement Un là Et laisse moi Ah il manque une tiges C'était quoi cet exploit Ah c'est le droppot Qui revient Ok Bonjour monsieur Je voudrais un delivery room S'il vous plaît Ce serait des chouchis Et toi tu voudrais quoi Il faut lui faire un demand d'ici Logistique Ça peut être pas mal Ah Splitter merger Ça je vais en avoir besoin Et field research Ah field research Avec le meme et tout Ah et non C'est qu'on a pas accès A la map encore C'est vrai C'est que avec le field research Qu'on débloque la map Ok bon On va faire la logistique Avant Comme ça Ça va permettre D'avoir les convoyeurs verticaux Il va franchement m'aider A mon avis Vu la gueule les buildings Bon je vais faire Les lagos de fer Je vais faire aussi Les lagos de cuivre Je crois que je fasse du câble Du coup on a besoin De câbles De tiges et de plaques Il va pas forcément Falloir T'en falloir Et je vais en profiter Ah putain je peux pas faire ça Comme ça ok Option Non mais non Le coup Peu 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 Le play C'est dans gameplay Non c'est pas dans gameplay Ah si le mode arachnofobie est toujours Heureusement Ah mais non parce que A l'aide de Je suis Comment dire je Je C'est dommage Je ne verrai pas Trek sa terre En train de flipper Avec des araignées Non mais non Non Ah oui le magasin En dark mode Je veux bien Un peu plus sympa Que de l'avoir en mode Flashbang Surtout pour ceux Qui regardent Les VOD Ou le stream Dans un endroit sombre Ah langue Ah c'est l'anglais Etats-unis en plus Ah oui Non français Par contre Merci Oui Confirme Voilà C'est vrai Qu'on va pouvoir Commencer à déjà Avoir des Ah par contre C'est vrai qu'il y a un truc Qui va falloir que on fasse C'est de l'électricité Rapidement Si on veut pouvoir Commencer à automatiser Bah tout de suite La première chose Qu'on va automatiser Ça va être lingot black Et puis le reste On verra Lingot black Et tout ce qui va être câblage Après Et béton Après j'ai déjà Des pourras sur moi Donc après Bah comment déjà En poser je pense Pour le fer et le cuivre Puisque j'en ai posé Quatre sur le béton Et je sais que C'est vrai que toi Tu vas avoir besoin De béton et de plaque Ouais Et moi J'aurai besoin du reste Pour essayer de survivre Je vais faire des Comment on pose Rija une foreuse Tu la mets dans ta main Et ensuite Quand t'es au dessus Du gisement Bah t'appuies sur le clic En pointant le gisement Et puis juste Et tu peux le poser Et tu peux le poser tout Du cuivre avec Du cuivre avec Et du béton Côté béton Il y en a Et oui c'est vrai C'est vrai qu'il y a ça Il y a Il y a le productive packer De luxe Qui a un mini jeu Il y a un mini jeu C'est le jeu J'ai ramassé la foreuse Avant Et ensuite Quand t'es au dessus Du truc Tu peux Te poser Utiliser une grille C'est pratique Surtout quand tu poses Des machines dans l'eau Mais c'est vrai que On me dit Si tu veux un truc Plus neat Et produire De foreuses Portables Pour pouvoir avoir De quoi poser Des machines Pour l'automatisation Et ensuite A l'aide A l'aide Le nombre de lingots Qu'on va devoir Produire Ça C'est du normal C'est vrai que là Le plus dur C'est la biomasse Dans le désert Par contre Parce qu'il n'y en a pas Beaucoup Et il va falloir Après on a une forêt Pas très loin Tu vas me dire On va s'arrêter Des trucs Pas loin encore Si on veut De la biomasse Il y en a une là Et une là 241 mètres D'accord On va commencer par D'accord Petit ça C'est parti. Parce que là du coup c'est vrai que je devais devoir... J'appréhende un peu le côté de devoir te faire confiance pour les buildings au début. Ah mais ça veut dire que... Ça veut dire que même les raffineries, c'est toi qui vas faire les bâtiments. Pas par contre. Ça par contre je me dis, ça peut être à la fois une bonne et une mauvaise idée. C'est bon, le fer et le cuivre, il y a leur poreuse. Ok. Là il faut juste qu'on fasse du fil de cuivre quoi. Donc c'est simple, vous allez à l'est, vous avez vos mines de cuivre. Eh yes. De toute façon on va avoir besoin de ça dans tous les cas. Il faut que je fasse des plaques. Il faut 150 plaques au total et ensuite il va falloir que je fasse des tiges pour en avoir 150. Et ensuite il faudra que je fasse... Tu peux récupérer du cuivre, tiens, tant que tu y es. On est en train de forer actuellement. Mais je te dis ça parce que... J'aimerais bien pas faire les milestones tout seul, c'est long à gratter quoi. Là on a la main pour l'instant, on n'est pas encore automatisé, c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse. C'est ce qu'il te dit, t'es en train de forer. Automatiser avec des vraies machines, même pour le craft. Le problème c'est pas les minerais, c'est pas tant les automatiser sur les minerais. Le nombre de paires de cuivre qu'il nous faut, il nous en faut à peu près 100. On va faire 50 des lingots de cuivre. Le problème c'est que, bon, il n'y a pas que ça quoi. Il y a aussi... 50 lingots de cuivre, ouais, et après il faudra faire le fil électrique. Un lingot de cuivre c'est deux fils électriques, ouais. J'ai déjà posé ce que j'ai en... Il me manque une plaque. Pourquoi là il faut des plaques de fer renforcées c'est ça ? Non, une plaque de fer standard, non c'est du standard qui me faut, c'est pas du renforcée. C'est juste qu'en fait c'est pour le jalon de logistique, pour pouvoir utiliser les convoyeurs verticaux. Bien, je te pose... Bah tu me mets dans le jalon, c'est ce qu'il faut pour le jalon en fait, là que je cherchais à avoir. Je tiens juste à avoir de quoi faire le jalon parce qu'une fois qu'il sera... Une fois qu'on aura la logistique, on pourra s'attaquer à tout le reste. Il faut du fil du cuivre ! Ouais ! Il faut crafter le fil du cuivre ! Applaudissements bon j'en ai déjà mis 100 moi ça fait 192 non on en a 196 sur 300 là je suis en train de refaire du verre pour avoir les m'encu une blague et des tigus ok j'ai produit et quasi tout il ya un goût c'est bon maintenant une plaque qui ensuite le rass et des tiges tac 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 ça va assez vite ça c'est la partie un peu longue qui au début mais bon il ya un go je ferme les petites plaques de fer et après je vais aller chercher le quoi faire du béton et j'allais commencer à placer les plaques on va passer les buildings chaque peu de fer histoire de pouvoir voir les tiges dès qu'on aura la machine aussi à broyer pour faire les tickets comme ça je pourrais débloquer un peu tout ce qui est on le sou il faut broyer le truc oui pour broyer oui c'est vrai pour débloquer un peu toutes les trucs architecturales architectures tout ce qui est architectures ça passe ouais mais c'est là où j'en bats des neufs à pouvoir réveiller des noms qui vêtent l'instant bonjour on va voir des bâtiments ça va être fonctionnel il quand il va avoir accès à des textures de building différents des vitres et ce genre de choses c'est là où on va avoir des problèmes non c'est là où vous allez avoir genre des des triangles avec des morceaux de murs fusionner des trucs de magie noire que c'est pas gênant le fait d'avoir l'architecture avec des fusions qui sont belles le problème c'est que surtout c'est avec ça qu'on va voir arriver les bouts de murs pas droit les fondations pomme on n'y pas au même niveau la fondation qui est passée dans la même grille que l'étage ce genre de chose lui c'est plutôt ça avec lui c'est plutôt ça ouais ouais non mais avec taille gars il s'est passé c'est passé des choses sur c'est sur l'autre je suis désolé mais je n'ai pas pris de leçons de btp non mais ok mais s'il te plaît quand on te dit s'il te plaît tu es descendre un mur pour que ce soit sur la même grille qu'on sera et qu'on se rend compte que tu l'a pas fait parce que la grille alors à l'oeil il ya un des murs qui est droit sauf que l'autre mur au niveau de l'angle l'est pas droite du tout et puis le gars qui doit passer les convoyeurs et poser les machines c'est à dire mouer il est en mode c'est vraiment ça quoi il manque plus que le câble bon allez je vais chercher mon béton là bas moi je vais chercher le cuivre pas loin du béton vous soyez d'accord que c'est le même endroit que le béton puis enfin pas loin moi j'ai pas vu de il doit y avoir un truc de cuivre à peu près il y en avait trois qui était vraiment à côté quoi moins de 200 m moi je vais estimer que c'est par là et je vais espérer que c'est pour que ce soit par là c'était côté oasis que tu es parti non merde il a deux là aussi non moi c'était chez je suis parti vers vers tu parlais a yes invité partir à t'es partie là bas ouais derrière les cailloux il y en a après c'est du minerai normal ici aussi pareil ouais bon c'est pas grave on aura au moins six arrêt on aura cinq arrivées de cuivre ouais bah j'ai peut-être en récup là parce que j'ai pas envie de faire 40 millions de kilomètres pour chercher le cuivre que t'es pas cherché à l'est je vais ah tu as pas mis de four oasis ici ? si y en a un sur un des trucs de y en a où il y a les quatre four oasis dessus c'est pas celui-là mais y en a un autre où il y a les four oasis dessus de... tu me mis sur l'autre là bas au fond oh mais non j'ai bloqué à niveau des mouvements ah j'ai fait j'ai appuyé sur une poule j'y voulais pas là je peux plus faire marche avant ok c'est que j'avais alt chip comme au début j'avais pour ça j'étais passé en clavier français écoute c'est je sais pas comment j'ai réussi à faire ça parce que j'ai pas vu sur alt mais bon ok parce que du coup je ne sais pas où sont tes four oasis de cuivre c'est ça le problème bah tu fais un petit spotting et non mais je peux être en mode recherche de cuivre il ya le cuivre là 50 m le cuivre à 210 m encore du cuivre à 500 m c'était près du c'était t'es partie à l'est du hub c'est ça attend je suis au sud ouais c'est ça est ce que les surpignes que j'ai pas assez bon à 500 500 m j'ai un truc là bas de toute façon c'est simple quand tu es à partir du hub tu vas à l'est et tu as juste des cailloux là tu vois des cailloux en fait derrière tu as les spots de cuivre je crois savoir où c'est juste qu'on n'a pas une grande portée sur le scanner pour l'instant on n'a pas le scanner capable de scanner des kilomètres donc ouais c'est ça il ya les trois ping là bas ok ok c'est bon c'est juste que le scanner il n'a pas une grande portée pour l'instant donc ouais ça ça va être un truc par contre un vu qu'on va se le beaucoup se l'aider moyen de transport c'est vrai que soit on aura besoin des camions et d'autres trucs mais il va me refaire une autoroute mais on va faire une autoroute je pense ce sera difficile je pense ce sera différent vu qu'il ya de l'herbe je me récupère une blinde au passage dans la savane puisque je sais que comment dire on n'a pas vraiment beaucoup à proximité et quoi d'armes et toute façon jean pierre quand on va monter un peu plus haut on a juste une forêt à éradiquer mais bon on n'a pas de consonneuse donc bon une fois éradiquer d'accord oui bah tu sais on a tendance à éradiquer les forêts à éradiquer les forêts à éradiquer les forêts au début comment dire les arbres ils font pas l'eau peu quoi après il fait beaucoup de bois et de feuilles pour les biomasse donc ça va servir mais après quand on va faire le générateur à biomasse là il va nous faire les blocs qui ont surtout on faut que dès qu'on aura du charbon à mieux et t'as mis une foreuse par spot tu pouvais pas mettre les trois sur les pouvait pas les mettre sur le même spot au cas où un c'est moi qui donne coltine et les qu'on coltine les ressources 1 à qui va chargé à la construction alors alors oui attend t'as mis qu'une fourreuse au cuivre non il y en a deux donc je trouve la deuxième c'est cool c'est pas bon si tu as trouvé celle de droite elle est à gauche et si celle de gauche tu l'as trouvée c'est celle à droite c'est pas si t'es simple de l'est tu parles je tomberai bien dessus un bout d'un moment mais bon c'est simple sur les trois et sur les trois spots il y en a ou y en a pas bon je suis tombé sur le spot où il y en a pas je suppose que c'est celui-là c'est celui-là où il alors je pour ne pas perdre ma santé mentale je vais mettre les deux sur le plus sans celui qui plus proche de la base en accès comme ça je pourrais récupérer plus facilement le cuivre quand je reviendrai avant d'installer des brètes des machines pour nos histoires que ce soit possible hop alors inventaire pf la foreuse là voilà les deux sont sur le même comme ça quand je vais récupérer du pied ce sera bien ok je joue à l'aide un t'es sur de la 8 mètres là on est c'est qu'à tout c'est huit mètres c'est pas 4p c'est je sais ce qui va se passer au niveau du dessous white il va faire la même reproche que moi mais pourquoi le dessous il est pas plat c'est taille gars le dessus est plat mais pas le dessous je le sens venir il va passer de 4m il y a un autre endroit où il est parti de 2m il va y en avoir 1 il va y en avoir 4 oublie pas qu'il faut qu'on puisse monter sur le caillou hein t'inquiète on va pouvoir y aller pour l'instant j'ai pas pu remonter moi non mais je monte comment moi à l'aide je veux monter oui mais j'ai besoin de faire v4 pour débloquer le jalon rapidement m'attends et j'ai pas pas ça tu me dis non je dois faire moi yamakasi est passé sous la sous la dalle quoi je devais faire ma mythe coup j'ai vite fait chercher un truc pendant que je craft j'ai vite fait j'aurai hâte monsieur vous devez attendre que ça finisse de travailler j'ai pas le temps alors déjà c'est quoi la touche pour faire plus ça R, ZOOP, vertical, défaut, ZOOP ah c'est peut-être ça oui c'est ça M... j'ai pas vous d'assaut Oh ok Ah bah voilà c'était bon Attends vous pouvez monter monsieur Allo ? Parti ? Parti où ? Parti il aille chercher un truc ? Il ne m'entend plus Allo ? Ah oui il est parti quelque part Bon bah on va faire l'animation de stream hein Bon le temps que monsieur finisse Que je finisse quoi ? Bah je sais pas moi je t'ai fait une pente du coup Le temps que... Bah écoute moi je... Je crabe des lingots Il faut avoir des câbles Et du fil Avec le cuivre Comme ça On pourra commencer euh... Et ça... Le chat... La raison pour laquelle je voulais... Expresse... 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 Plus plein que ce qu'il y a dans la nature Oui non mais ok Non mais je... Je dis pas Très bien mais je savais Que... Que... Le bâtiment allait se trouver sur ce caillou C'est pour ça que j'ai voulu rocher ce jalon en particulier Puisque maintenant j'ai pour avoir accès aux convoyeurs verticaux Et vu que les mines sont par au haut du caillou Ca va m'aider Mais ta gueule euh... Ta gueule le tuto C'est bon Je sais ce que je fais Bon Alors Hop euh... Je vais faire quelques plaques Parce que j'en ai plus beaucoup Question Est-ce que tu me fais des fond... Est-ce que tu veux en bas faire des fondations Pour qu'elles soient sur la même grille Au niveau des... Des foreuses Pour qu'elles soient sur une grille commune Ou est-ce qu'on fait à l'arrache Attends Déjà... Je termine La fondation principale C'est la question que je me posais Donc je suppose que tu vas vouloir le mettre Si pour une fois Les doji... Les trucs sont pas fait à l'arrache J'ai l'impression que c'est ce qu'il veut faire Un truc pas fait à l'arrache Je... Enfin je Yamakasi ici Parce que c'est plus simple de Yamakasi par ici Quand tu viens d'ici C'est encore plus simple de Yamakasi quand t'as accès aux échelles Mais bon ça c'est donc... On est assez long Qu'il faut que j'ai Et beaucoup 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 de faire Et de faire Le souffre Non c'est pas du souffre Du souffre Mauvaise idée le souffre Mauvaise idée de te filer du souffre J'ai pas dit du souffre ? J'ai pas dit du souffre ? Au revoir du souffre Non ça va C'est vrai que t'es à peu près responsable là-dessus Tu sais euh... Moi les véhicules qui fait gros boum boum C'est pas moi qui joue les explosifs hein Ne mêle pas War Thunder à ce jeu Juste que sur War Thunder il est... Et jambière ! Toi ! Toi si on te passerait du souffre Tu serais capable de faire un obus Avec euh... Au moins 30 grammes de... De... Bah 30 grammes c'est rien C'est les 50 Z Les 10 kalim Bon bah je sais pas Allez euh... Il va dire 300 grammes 300 grammes d'explosifs Ouais voilà Non euh... Quand même euh... On est dans Satisfactory Le mec il ferait un euh... On a pas moyen Un obus de navire navale euh... Il ferait... Eh les gars j'ai fait euh... Le obus du Yamato Euh... Non Ce serait un mélange entre Satisfactory Et euh... Scrap mécanique Là par contre Je t'assure que... Ouais Parce qu'en fait tu vois Le bâtiment Et là tu vas aimer Parce que ça va être Vraiment Grand Pour une fois Je vais littéralement Faire tout le long Du caillou Ah oui c'est un bon projet Voilà Bonjour Je tue 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 Jean Badenov se renouvelle Au lieu de faire des choses Petites Maintenant il va faire des choses Grandes Et surtout que Jean Badenov Quand il a vu ce qu'on pouvait faire Avec des prouvisements de base Il s'est dit Hum 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 Il va y avoir besoin après Il y a du faire de partout ouais Il y a du faire de partout ouais Il y a pas mal d'endroit où il y a du faire Et dis toi qu'un peu plus loin dans le désert Il y a une mine de faire plus Aussi Ouais On va voir ce qu'il faut en faire Le truc c'est que pour l'instant le scan La distance à laquelle on scanne Elle est pas loin Elle est pas lointaine Donc on scanne de près mais Ça sera pas mal Hum Tu veux que je recherche le truc Que je nous mette le jalon d'exploration Ce serait pas mal Parce que c'est vrai que Etude de terrain Le MAM L'emplacement de main aussi c'est pas mal Parait que les emplacements d'inventaire C'est vrai qu'on va débloquer les coffres Et le scanner d'objets Scanner d'objets Bon Ah bah tiens J'ai presque toutes les vis Il demande encore du fil électrique Et des plaques Et bah d'ici mon Ça va j'ai de quoi faire tous les fils électriques Et j'ai de quoi faire les plaques Et les vis Bon c'est bon J'ai pas besoin de m'embêter Je peux crafter tranquille Et c'est là où ça va être marrant Parce que c'est pour ça que j'ai envie de faire des trucs archi Tu règles ? C'est parce que je vais essayer de lui faire une espèce de truc un peu comme un hangar tu vois Hummm Avec des types d'entrées spécifiques Hummm Et du coup je suppose que si on fait des Si on fait des routes Enfin des routes Si on fait des chemins Ou si on utilise des camions et des trucs comme ça Chaque gare Ce sera dans un bâtiment et tout C'est ça ? Ouais On va essayer de faire ça ouais Et tu viens de nous faire un bruit d'un Kerbal Là le Ouais ça c'est un truc qu'il y a dans Kerbal Dans KSP quand tu vas au niveau de la recherche Ouais Il nous a fait un Là vraiment il nous a fait une limitation de Kerbal Je sais même pas ce que c'est de base donc au final Un Kerbal c'est très simple C'est juste pas l'image en fait du truc Donc du coup C'est le nom des En fait si tu veux c'est le nom des habitants de la planète Kerbine Sur laquelle tu commences Sur Dans Kerbal Space Programme Ah sur la planète Kerbine Sur la planète de Kermito alors Non Sur Kermine La Kermine Corp Non c'est pas Kermine C'est Kerbine déjà la planète Et après t'as les Kerbal qui sont du coup ceux qui habitent Sur la planète Sur la planète Et t'as vraiment fait le bruit qu'ils font quand tu ouvres le Ça c'est un truc qu'ils devraient rajouter tu sais pour faire du béton Genre t'as une machine à béton qui tourne Genre tu sais c'est pas une usine qui produit le béton Là tu utilises un mélange de grès Et de l'eau ouais D'eau Et euh Et de Et d'un autre truc tu sais que tu fais à base euh D'un autre matériau euh ouais D'un autre matériau juste pour faire un peu de Pour ajouter un peu de complexité Hop hop Voilà On a le MAM Ah on a bloqué la carte du coup Ok C'est le point d'exclamation euh euh D'interrogation à côté de N Là où normalement sur les claviers américains il y a N Oups Dégage Vas-y Alors jusque là ok Je vois Ouais voilà Alors ma question c'est Ouais de jusqu'à Genre de là Euh Je vais aller jusqu'à là bas Ok ça c'est pas un problème Voilà Question Ce qui est en bas là Oui Euh Les gisements on les met sur des fondas ou pas ? À niveau des machines C'est la seule question parce que vraiment On peut recommencer à automatiser Apparemment c'est oui Apparemment c'est oui Je vais récupérer la force portative Vas-y Euh Là t'es sur la même grille hein C'est bon T'es au dessus du gisement Ouais Mais surtout que moi en fait je vais faire pour remettre les deux Ouais non ce sera pas possible Si si c'est possible Si Sinon on pourrait que je fasse euh Comme ça Hum hum Vas-y si tu le poses Vas-y En fait quand tu passes à côté vas-y Ouais voilà tu peux faire ça pour l'aligner tu vois Pour avoir la même grille Et au pire on retirera les blocs entre les deux mais euh Je vais récupérer la force portale Là t'es à la place de tes fondas comme ça J'aurais pas assez de béton Bah faudra aller chercher le béton Mais euh ouais Je mets juste ce qu'il faut au dessus du gisement Ouais voilà Comme ça je vais pouvoir avoir une grille Pouvoir construire au dessus de la grille Ah Euh Mais en fait c'est juste que tu vois maintenant Regarde Maintenant je suis sur la fonda tu vois Au niveau du... ça c'est snapé à la fonda tu vois Ce qui veut dire que c'est centré Et ça ça va être bien Le fait de pouvoir le centrer tu vois Parce que du coup euh Je m'embête pas euh Bon Jean-Pierre je pense qu'on va devoir faire une séance euh Full euh Full fonda Ah ça c'est pas un problème hein Faut faire du béton pour la fondation Ah j'ai un peu de béton sur moi Je vais pouvoir te filer ça Je vais pouvoir te filer de quoi Un peu de béton pour que tu puisses continuer les fondas Parce que plaques d'acier c'est bon j'ai pas mal Mais par contre au niveau euh Béton Parce que vraiment on doit faire les yamakasi pour monter dans la base c'est euh Yé 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 Un jour peut-être j'arriverai à monter J'ai un endroit par ici où j'arrive à grimper Non tant pis Parce qu'en plus on a pas accès aux échelles encore donc euh Bon On peut pas juste utiliser des échelles Ce serait trop simple Non il faut que je passe mon yamakasi et que je passe ici Où la base Enfin sous la fonda Ah je dirais que j'ai eu au bord mais euh Ah merde je peux même plus passer en dessous Bon Ah qu'on aura les décathlons pour sauter plus loin C'est pas ça le problème hein Le problème c'est que J'y vais comment dans la base bâton Ok faut que je passe par là Vraiment c'est un peu pour accéder à la base c'est Ok par là Par suite faut que j'aurai un moyen de monter ici Ah Par ici du coup J'estime Ouais Ah non pas par là Ah non Je vais peut-être me faire un truc de craft au niveau du béton Comme ça au moins je craft le béton là-bas Oui 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 Bah après sur le béton vu qu'il y a 4 foreuses ça va ça devrait t'aider quand même Je vais récupérer le fer pour les lingots Je pense que je vais faire ça Euh Non j'ai pas un âme Production Etabli Ouais j'ai de quoi en faire un Bon bah allez Séance crafting du béton Alors genre j'aime bien la musique dans le désert C'est légèrement typé japonais Bah euh Ouais pas forcément japon Mais oui asie quoi Puisons les Et euh Tiens je vais aussi produire le peu de béton que j'ai sur moi Histoire d'en avoir un peu Ouais je vérifie combien on fait par minute mais euh De quoi euh Il me semble que c'est 60 sur du normal non ? Oui L'entière 1 Oui c'est 60 Du coup Mais du coup ça fait Ah il va y avoir deux convoyants marque 1 A moins qu'on débloque les marque 2 Ca fait 60 Et du coup les deux feront fonctionner deux fonderies Bah ça fait euh Une euh Une euh Une seule fait fonctionner du coup deux fonderies Et l'autre fait refonctionner deux fonderies aussi Ouais Et après les fonderies par contre là faut voir par rapport à ce qu'on a besoin en lingots Je sais plus ce qu'il faut pour les tiges et pour les plaques euh Je sais que c'est pas la même chose C'est pas tout à fait la même Je sais pas c'est euh Pour les tiges je crois que c'est 15 minutes et pour les plaques je crois que c'est 20 minutes Ou y'a un truc comme ça ? Euh Euh De toute façon je vérifierai euh Niveau des crafts avant de le faire Ok j'ai fait tout ça Ah je vais faire de la biomasse à partir de bois Et la biomasse à partir de feuilles pour qu'on ait de quoi générer de l'électricité Parce que c'est vrai que là euh Au début on va être dépendant de ça Euh Parce que logistique Mark II c'est quoi ? C'est convoyeur Convoyeur empidable Et convoyeur verticaux Mark II Bah à part ça pas grand chose de plus Et ça demande du fer, du béton et des plaques renforcées Ok Qu'on peut faire à base de fer Et les convoyeurs Mark II vont demander des plaques renforcées Qui peuvent être fabriqués soit à la main soit dans l'assembleuse ok Et ça débloquera Et ça débloquera Plaquage intelligent Assembleuse euh Ah c'est vrai que ça débloquera d'autres trucs Et oui parce que c'est vrai que Après il y a l'ascenseur orbital aussi Oh Euh ouais Ah ouais le truc de terrain on l'a déjà débloqué Donc en fait là on peut choisir le jalon Hmm Est-ce qu'on fait le dégagement d'obstacles dès le début ? Pour avoir accès à la tronçonneuse Euh ouais comme ça au moins on pourra aller euh Récupérer une quantité astronomique de biomasse dès le début euh Ça demande béton Cable Et puis euh BVS BVS je vais les faire Bon Désolé le chat mais au début c'est beaucoup de craft hein Beaucoup de craft manuel mais Quand on va commencer à automatiser c'est rap 8 De toute façon là on est dans un Big Big Je suis dans un big projet Techniquement c'est notre projet Et je parle pas de politique Et sinon euh Tu as une idée Tu vas la suivre Et je vais devoir euh Comprendre Ton idée Pour essayer de De fonctionner De faire fonctionner des usines avec des idées C'est pour ça que là c'est un challenge après Bon Après t'as quand même eu une bonne intention Au début C'est que t'es dit je vais faire grand Et ça c'est vrai que niveau intention c'est sympa le fait que t'es pensé à faire grand Je suis en train de faire les vis pour la tronçonneuse Pour le jalon Ah c'est fait les deux machins de fer sont paramétrés pour être posé Tu peux poser du béton dans le dans le jalon s'appelait Ouais mais bon le bâton que j'ai crafté c'est mes fondations quoi Mais il t'en a pas plus du tout J'avais que de sang et des poussières Putain Ouais je pourrais utiliser 55 Mais je t'ai dis on produit On produit pas assez de béton On produit pas assez de béton Je sais mais le début c'est ça qui va être compliqué C'est que quand t'as pas de prod automatique de béton Mais bon ça va être c'est pas grave Il nous faut du cuivre du câble et tout pour ça Je vais poser les vis là-bas Bon on va poser les vis là-dedans Ensuite on a juste besoin de cuivre et de béton Et euh je vais reposer une fois Une deux fourreuse à main sur le Sur le père pour l'instant Vu qu'on a pas encore commencé à automatiser Qu'ils aient ? Pile poil langue est bon Et là il va falloir que je fasse ça comme ça Et ce côté là Ce sera Pour la route Tu as t'as une idée de comment tu veux faire les routes Enfin ils ont fait des routes Des vraies routes avec du bitume Enfin ils ont fait des routes avec des fonds d'express Ah oui ils ont aussi fait un truc Ils ont patché euh Le fait que les véhicules sur les Quand ils passent d'une fondée à une autre Même si c'est un terrain censé être smooth Et que t'sais ça fait En fait ils ont patché le fait que ton véhicule t'sais Il puisse euh Se manger les bordures des autres fondations Alors qu'elles sont au même niveau T'sais Le fait que le véhicule il soit pas stable sur du plat T'sais ils l'ont patché Si t'as assez euh... Tu peux pas... Tu voudrais pas faire deux de plus comme ça au moins euh... Au niveau du... Ah pour du béton moi j'peux Ouais comme ça au moins euh... Je vais vraiment Faire aminer la machine en béton Le mec il va euh... Il va mettre au moins euh... 300 foreuses dessus Ah mais les petites foreuses si tu veux T'sais ça coûte quasi rien faire hein Ça demande juste euh... Ça demande quelques plaques et quelques tiges hein Si tu veux moi j'arrive avec un inventaire rempli de foreuses Et puis je te les pose hein Vu que pour l'instant on a pas de... On a pas de production automatique On peut faire ça hein Ah bah attends je vais le faire alors Je suis en train de les crafter Ah ça demande des plaques et des tiges Ah putain ça devrait qu'il faut des lingots de fer pour faire des tiges Ah ! Ouais Après j'ai du fer sur moi... Enfin j'ai du pile sur moi là du coup Hop ! Moi je vais faire le câble Et c'est vrai qu'on va pouvoir commencer à avoir des infrastructures euh... C'est vrai qu'au niveau de l'électricité Ça c'est un truc qu'on va débloquer... Ça c'est vrai qu'on va débloquer un truc rapidement qui sera pas mal Ce sera les... Et on dit power switch Et ça... Ça ça va changer par rapport au playtrou d'avant Donc par rapport euh... A notre euh... A notre précédente euh... Save C'est que là on va avoir euh... On va pouvoir dire Si ça plante On veut que cette partie de l'usine shut down mais pas tout Tu vois On pourra dire bah ça c'est prioritaire par rapport à ça Oui... Oui pour éviter que tout saute d'un coup Il y aura des trucs qui pourront sauter les uns après les autres En fait... Et du coup par exemple toutes les infrastructures qui demandent... Qui seront pour la production d'électricité On pourra dire ça c'est le truc le plus important faut que ça saute jamais Donc... Les autres trucs pourront foirer avant si tu veux D'autres... Il y a des usines qui ne tomberont pas parce que... Voilà... Ça c'est vrai que ça va quand même être euh... Au mal ça va changer euh... Ça va nous changer la vie entre guillemets Voilà... C'est parti... Six de plus... Largement suffisant... Il y en a déjà quatre ça en fait dix... Ça va... Là le gisement de béton il doit être euh... Un gisement pour le béton... Ah il fait... Ah il fait... Il va faire nuit bah tiens... Mais il fait nuit... Oui... Il fait joli clair de lune... Ouais... La nuit elle est belle sur le jeu... Alors par contre... Euh... C'est vrai que la lune... Bon... Le clair de lune est joli... La lune elle euh... Bon... C'est une lune comme toutes les autres... Oui elle est comme toutes les autres... C'est comme tu feras gaffe à l'autre lune... Qui est à côté de la nôtre... À côté de la petite lune... On est une deuxième lune... Ah la lune en feu... Ouais il y a la petite lune et il y a l'autre lune à côté aussi... Apparemment sur cette planète... Il y a un mix entre Saturne et Mars... Qui nous sert de lune aussi... Ah tu parles de celle avec l'anneau là... Ouais... Saturne pour l'anneau et Mars avec la neige au nord et au sud... Et après à côté on a un ballon de rugby en feu... Enfin pas de rugby... Un ballon de foot en feu pardon... Ils font des parties de ping-pong avec... Bah c'est le ping-pong spatial quoi... Sauf qu'elle je crois qu'elle a pas apprécié le ping-pong spatial... Hum... Bon c'est bien de digresser comme ça mais... Je vais vouloir poser... Ah merde j'ai pas besoin de béton dans tous les cas... Bon bah... J'arrive j'ai besoin de béton... Ah... C'est quoi le A ? Allez forer mes petites... Je suis en train d'arriver en faisant le... En faisant plein de... Là je suis vraiment en mode de... Oh la petite herbe là... Je suis en train de faire respiratoire à biomasse pour un sang... Même si... Ça prend pas longtemps... On va avoir des tronçonneuses... Bah du coup la pauvre oasis à côté... Je pense qu'elle risque de prendre cher... Oh la belle oasis en mode... Ah oui... Il va plus y avoir de plantes... Ah oui... Ah oui... Ah oui... Effectivement là pour le béton c'est pas mal... C'est... Allez mes bébés... Non mais je... J'admire... La machine... Elle a l'air envie d'être rigueur... C'est dommage que... Tu sais que... Quand elles ont été finis... Tu sais... Elles sortent leur machin... Et tu vois y'a des pattes qui arrivent en mode... J'arrive pour décharger le béton... Ouais et après si tu voulais les replacer manuellement c'est chiant quand même... Bah non et après elles y retournent toutes seules... Sinon y'a un... Sinon tu peux aussi utiliser des... Des fourreuses de le building... Là on a peu d'électricité mais ensuite... Tu utilises des... De quoi de transporter... Pas forcément des tapis hein... Camion... Buggy... Un dogo euh... Tu veux une blague ? Le petit cart de chez... Tu sais le petit truc... Le petit faxé... Le petit truc de chez Fixit là... Ouais... Bah ça... C'est un emplacement de stockage... Bah devine ce que tu peux faire... Tu peux l'automatiser aussi... Et il consomme pas de carburant lui... Oui... Un petit peu de temps serveur pour automatiser une ressource... Bon... Alors... Faire le tour pour aller jusqu'à l'endroit où on peut monter... Ca y'a ici... Hop... Bon allez... Je reviens après pour aller chercher le béton... Ca sera tout... Ensuite on monte ici... Ensuite on fait le tour... Jusque... Là... Non pas jusque là... Jusqu'ici pardon... Et on monte... Voilà... Comment ça c'est ? Qui a dit que c'était compliqué de monter sérieusement ? Ok... Puff... Voilà, je devrais devoir avoir un truc décoller dans pas longtemps. Il faut plutôt un truc revenir. Oh parce qu'il vient de décoller là. Ouais j'hésite entre la logistique marque 2 et le programme de bons. Parce que les bons c'est bien mais si on automatise pas de truc les bons ils vont pas nous servir à grand chose. Alors j'ai... ok ah oui c'est... Et le projet c'est quand même que ça il... Tu vas aller jusqu'au bout du caillou ? Parce que techniquement t'es à peu près au bon niveau pour aller sur la dune en face là. Ouais t'as la bonne hauteur là ! Heu... I not calculated. T'as pas calculé mais je pense que ça va aller très très loin si ce bâtiment il le fait aller jusqu'au bout de terre en face. I not calculated. Oui c'est pas calculé pour l'instant ouais. Genre si c'est en mode. Tu comptes aller jusqu'à la dune ? Heu... C'est une question que je pose parce que bon de ce que je vois au niveau du thé. J'ai... J'ai pas produit ce qu'il me reste... Et puis pour grimper depuis ce côté c'est Yamaka... Il faudrait que... On va repenser à un moyen plus pratique... De monter... Quand ce sera terminé. Combien de temps ? Vous rochez les échelles s'il vous plaît histoire d'avoir une échelle sur le côté du caillou. Non mais pas par rapport au bâtiment juste pour avoir une échelle sur le côté du caillou. Pour pouvoir aller jusqu'au hub. Parce que... L'accès au hub il est bon. Et oui je sais que je pourrais poser... Des... Des stations pour fabriquer... Dans 25 secondes il y a le truc qui arrive et on pourra choisir un autre jalon. Il y a pas un truc qui permet d'avoir l'échelle. Réveusement. Semblage de pièces non c'est pas d'échelle. Prends plein il n'y a pas d'échelle. Voyage de ressources il n'y a pas d'échelle. Logistique marque 2 il n'y a toujours pas d'échelle. Il n'y a toujours pas d'échelle. Ah non. Ah par contre il y a les pylônes stackables qui peuvent servir d'échelle. Je vais agrandir là. Oui. Hum hum. Euh Jean-Pierre ? Quoi ? Ca te dérange si tu rajoutes une fonda de large en bas ? Parce que regarde quand je pose ma poreuse. Elle se met là au niveau de l'hustak tu vois, donc c'est un peu proche du mur. nous copier à ce que tu veux remettre est ce qu'on peut rajouter une fonda là où j'étais de poser le poteau tu vois ouais en largeur bâtiment ce que ça permettrait de passer tous les convoyeurs sans s'embêter en faisant passer l'autre ah quelqu'un peut assez de béton ou c'est des plaques moi tu as toujours un béton du coup ouais jean-pierre regarde ce que j'ai avancé le gars va avoir besoin de toute la production de béton du monde et on s'en rappelle de ton autoroute bon bah j'avais une usine déjà en train de tourner mais tu vas y met toi la construction du bâtiment c'est bon là comme ça en plus en fait c'était juste histoire d'avoir une fonda en plus de la fonda sur laquelle il ya le il ya la voilà c'est largement suffisant là j'arrive je termine déjà mon voilà c'est bon ah bon bah écoute tu reviendras après au pire voilà comme ça moi voilà moi tu reviendras après ouais allez bon appétit bon appétit et ça ça veut dire que je peux utiliser je peux aller m'attaquer sa production de béton et le plier le béton faire un slide n'a pas annulé les légats de chute tant pis j'aurais bien aimé mais tant pis je m'a dit non c'est bon c'est bon Ok il y a un truc pour crafter le béton sur place donc je vais en profiter. Je vais essayer d'en faire une bonne quantité parce que bon je risque d'en avoir besoin moi aussi. D'ailleurs j'en ai besoin pour le jalon. Et aussi. Si je veux poser plusieurs machines. Et 400 de béton à chaque fois. Pas mal hein. Pas mal hein mais il habite quoi faire 400 de béton. Et après c'est vrai qu'il va falloir que je m'attaque à la production de fer et à la production d'électricité. Déjà on peut faire du biocarburant solide et ça ça va aider parce que ça met plus de temps à brûler que la biomasse tout court. C'est long à crafter par rapport à la biomasse mais ça ça va aider parce que du coup au niveau de la génération d'excès on va pas avoir besoin de refuser le si souvent. Est-ce que c'est vrai que le plus chiant c'est de devoir générer une quantité astronomique d'électricité ou de devoir refaire le plein souvent quand t'es au début. Faudra voir aussi combien font les générateurs à biomasse du hub. Pour autant de carburant produisant moins d'électricité que les générateurs à biomasse standard. Ah mais c'est vrai que là il a fait une usine mais... Est-ce qu'au début on met la génération d'électricité dans le même bâtiment ou est-ce qu'on fait ça ailleurs ? Ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais pu lui demander mais bon. Puis on verra ça à son tour. Encore une fois des eaux pour le fait que ce soit non le craft, le chat mais bon. Voilà. Je pense que je vais m'attaquer déjà de l'automatisation. Après. Commencer à automatiser un peu le fer et tout ça. Parce qu'une fois qu'on re-automatisait le fer je pourrais m'attaquer à automatiser le béton je pense. Parce que le cuivre au pire bon. C'est un peu utilisé pour les câblages et d'autres choses mais au bon instant ça ne nous est pas tant demandé que ça. C'est un peu utilisé pour les câblages et d'autres choses. Je suis sûr que le temps que je craft les 400 de béton elles vont se remplir. Enfin pas à 100% mais je pense qu'elles vont se remplir au moins 80% les floreuses là. Voyons voir. Merci. 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 Je vais le laisser tourner maintenant. Je vais reproduire un peu de béton et ensuite on va retourner à la base et puis je vais pouvoir commencer à construire un peu ce qu'il faut. Ah par contre ça c'est un truc que je vais devoir voir avec taille gars. Parce que c'est vrai qu'autant la déco ça je vais lui laisser avoir tous les trucs de déco qu'il veut. Forcément c'est le but de ce playthrough qu'il construit qu'on ait des bâtiments et tout qui soient construits par lui donc on va avoir des merveilles en termes de bâtiments. Des merveilles dans le sens où les bâtiments il se peut qu'on ait des... Il se peut je pense quand même surtout s'il y a White qui nous rejoint pendant la session qu'on va vraiment avoir des... Vu qu'il a aussi d'autres idées au niveau de comment il construit des trucs. Donc c'est peut-être intéressant d'avoir un mélange de style avec le style de taille gars et le style de White au niveau de la construction de building. Et comme ça chose incroyable on n'aura pas de bâtiments bunker qui seront juste des... Un sol, des murs en béton et puis c'est tout. Et un tour en béton. Par contre le truc ça va être d'avoir les supports pour convoyeurs, muraux et au plafond. Ça c'est ce que je vais vouloir. Les supports, les trous pour les convoyeurs et plus tard pour les tuyaux. Mais ça ça va être le truc que je vais vouloir avoir parce que bah... C'est ce qui va me permettre de faire passer... Bah faire passer mes convoyeurs au plafond, au mur... Entre les étages aussi. Est-ce que ça c'est un truc ? L'esthétique du building... Donc l'extérieur, les murs et tout, les plafonds et tout... C'est eux qui s'en occupent. Par contre à l'intérieur... Donc tout ce qui va être machinerie vu que c'est moi qui vais m'en occuper... Je pense qu'on fera un truc c'est qu'ils auront le droit ensuite de mettre ce qu'ils veulent à l'intérieur. Au niveau de la déco à l'intérieur ils vont faire la déco qu'ils veulent. Mais seulement après que j'ai posé les machines et que je me suis assuré que ça fonctionne bien. Je pense qu'on va faire ça parce que ça me permettra d'avoir un peu de contrôle quand même sur les... Sur les machines, sur le fonctionnement, sur le fait d'avoir de la place et tout. Et par contre au niveau de la déco ça permettra quand même d'avoir des bâtiments avec un peu de déco dedans. Donc là c'est vrai qu'on va faire le truc juste pratique et ensuite avec la déco autour là ça va être un peu... Une autre take au niveau de la construction de building et voilà. Et ça va être une nouvelle série un peu... Un peu spécial alors là... Pour l'instant on n'a pas white en vocal. On l'aura plus tard. Du coup là c'est vrai qu'on a un truc c'est ce soir... Ce soir à la base il y a... Il y a Subnautica. Et ça c'est un truc c'est que... Il était juste en train de faire du moonwalk c'est pour ça que je ne comprenais pas ce que c'était comme... Oh du catarion tiens. Le récupérant on en aura besoin plus tard. Du coup là le truc c'est que ce soir du coup c'est censé être du Subnautica et... Avec... Avec White. On s'est mis des horaires pour une addiction. Parce que Subnautica c'est une addiction avec White hein. C'est euh... C'est vraiment un jeu qui est... Bon on va se le dire hein. Il a de l'âge mais bon... Malheureusement il a aussi... Malheureusement... Malheureusement pour beaucoup de jeux récents... Mais il a quand même un sacré charme pour un jeu qui a de l'âge. Parce que bah c'est con à dire mais il était bien fait. Les graphismes sont bien pensés. Les graphismes sont... Bon. Effectivement la patte. La patte graphique et les graphismes en eux-mêmes sont pas ultra beaux. Les textures sont pas les plus belles quand tu regardes mais... Mais vu que c'est fait pour être vu un peu de loin et tous les effets qu'ils... Et avec la connaissance du moteur qu'ont les devs... Bah ça fait un super jeu. Et du coup pour nous on est accro de ce jeu. On est accro... On est pas accro mais comment dire... C'est un peu notre addiction dans le sens où quand on se met à y jouer... Si on s'est pas mis des horaires très précis. Comme par exemple des horaires de stream. Je vous l'ai hein. On peut se faire des sessions de 16 heures sur le jeu. Donc euh bon. Fondré ça demande des tiges j'ai du... Ok. Ah j'ai plus de fourreuse portative. Dammit. Je vais en refabriquer une. C'est vrai que ça demande 10. Ça demande quoi la tronçonneuse déjà ? Vis, câble, tige et plaque renforcée. Ok. Fourreuse Mark 1. Et... Ok. Elle est pas... Centrée. Mais c'est pas gênant. C'est pas gênant parce qu'il y a le mur. C'est pas gênant parce qu'il y a le mur et on a quand même de la place pour passer avec le mur. Et ça c'est mieux. C'est limite mieux parce qu'elle vu qu'elle est au bord. C'est pas forcément... Grave qu'elle soit pas centrée. Parce que de toute façon elle pourra... Elle peut pas. Le gisement permet pas réellement de la centrée mais elle est déjà sur la même grille. Et ça au niveau de tout ce qui est euh... Production. Ça va être pas mal. Et en plus ce qui est bien c'est qu'avec toute la place qu'on a là. Si on met des murs par exemple. On peut mettre de la génération d'électricité ici. Mais bon. On peut en mettre de quoi générer de l'électricité. Bon. Euh... Electricité. Du câble. De l'eau de biomasse. Et pouton électrique. Ça va me demander du cuivre et des tiges. Euh... J'ai du cuivre. J'ai du cuivre. Elles ont pas d'électricité pour le moment. J'ai du cuivre. Je ne veux pas d'électricité pour le moment. Oh my... Je ne veux pas d'électricité. On va être douloureux. Je ne veux pas d'électricité pour le moment. Je ne veux pas d'électricité. ah une tour d'observation maintenant alors autant je sais que voilà construction de building et tout c'est taïga qui s'en occupe mais par contre je vais poser ça ça coûte rien à faire mais c'est juste que voilà voilà pour avoir une petite visu des alentours je nous ai mis ça je sais pas un truc est ce qu'on peut la poser je pense pas on peut pas ok je vais la reposer là où elle était alors elle était très bien c'est par là qu'il va y avoir l'usine donc je vais la mettre là plutôt ça si on veut observer des choses on pourra le faire ok du coup là on a tu câbles là ça ça va être bien parce que le câble hop et comme aussi les murs basiques les rampes les fondations tout ça on les avait déjà vus c'est vrai que pour l'instant les murs ils sont oranges donc ils sont pas beaux tiges et fils je vais faire un peu de fils aussi je vais faire des tiges et puis on va avoir de quoi déjà commencer à mettre une blanche biomasse et tout j'hésite à faire du bio carburant solide parce que autant en bois après j'essaie ce que j'ai fait je pense pour le bio carburant solide on va utiliser on va utiliser une boucle très simple ah ça demande plus de tiges ok bon je vais faire plus de tiges voilà donc alors de masse ça prend pas tant de place que ça donc on pourrait on pourrait les mettre là pour l'instant et la raison pour laquelle je je pensais les mettre là j'ai passé de plaques de fer je n'ai pas des plaques alors bon au pire des gars je lui expliquerai ce que je veux faire avec les brûleurs de biomasse en bas et c'est juste que là en fait avec avec des brûleurs en bas qui font 30 mégawatts par rapport aux brûleurs qu'on a en haut qui font seulement 20 par brûleur il me semble si je vérifie c'est des brûleurs qui font 20 c'est pas des brûleurs qui font 30 ouais c'est des brûleurs qui font 20 donc autant utiliser ceux du bas enfin les standards qui font 30 je vais pouvoir mettre un poteau électrique pour l'instant on n'a pas les belles prises murales et tout donc on fera avec au début ce serait suffisant ça consomme combien c'est une une il faut que c'est 5 là je consomme 10 et j'ai 60 ok ensuite tu auras des fonderies je vais avoir besoin de plus de fils de cuivre donc je vais faire tous les lingots de cuivre que je peux puis au pire je ferai du au pire je ferai du fil à non à on on C'est parti ! Oui, tiens, je place ça là pour ceux qui sont encore en train de regarder cette VOD. Je place ça là aussi pour vous, YouTube. Récemment, j'ai posté un nouveau best-off, pas sur la chaîne VOD, mais sur l'autre chaîne. Je vais mettre le lien dans la description de la chaîne VOD, la chaîne où je vais poster les best-off. Et du coup, voilà, maintenant j'ai une chaîne sur laquelle je posterai les best-off. Simplement parce qu'au niveau de l'algorithme YouTube, il recommandera très peu les VOD. Il ne vous recommandera pas les VOD si je mets les best-off sur la même chaîne. Donc, bon. Alors, c'est deux fonderies pour un. Ok. Fonderie, ça fait cette taille là. Est-ce que je les espace ou pas ? Bon, ça de toute façon, c'est moi qui choisis de les espacer ou non. Je pense que je vais espacer le moins possible. J'ai tenté d'y aller avec ça. Et ensuite, faire un espace par contre parce que... Ah, je n'ai pas besoin de plus de fil. J'ai fait des lingots, mais je n'ai pas fait de fil. Ah, heureux. Alors, monsieur, on fait des bombes partout ? Je fais des bombes partout parce que je fais des... Je suis en train de faire des tests pour poser des machines. Enfin, faire des tests parce que je vais poser des machines pour pouvoir faire du fer. Alors, tiens, brûleur à biomasse, on n'utilisera pas ceux du hub parce qu'ils ne produisent pas autant que les brûleurs standards. Du coup, j'ai mis deux brûleurs standards en bas pour l'instant pour aller les déplacer et les mettre dans un autre building s'il faut. Mais bon... Pour l'instant, j'en ai mis deux en bas histoire que quand on les allume, on ait... Enfin, qu'on ait du jus dans le bâtiment, quoi, s'il faut. Basiquement. Fonderie. Tout ça, c'est que j'en ai besoin de 4 pour 2 forures. Donc, ça, c'est bon. Mais quand même, c'est que j'ai pacté. Fonderie. Faut-il aussi que je m'occupe des constructeurs. Qui sont plus larges que les fonderies. Parce que le jeu a décidé qu'il serait plus large que les fonderies. De toute façon, t'inquiète pas, pédrico, le bas va être investi aussi. Investi, c'est-à-dire ? Bah, tu vois, au niveau du fer, de l'arrivée de fer. Bah, en bas, je vais continuer, en fait. Bah, oui, tu continues. Bah, tu fais ce que tu veux. Après, moi, c'est surtout que... J'ai mis deux brûleurs de biomasse, là où il y a les... Là où il y a les fourreuses. Parce qu'en fait, littéralement, bah, on va pas se faire de cet espace pour faire autre chose, en fait. Donc, c'est deux fonderies. Parce que les fonderies, c'est... On va en refaire... Ouais, c'est ça, c'est deux par... C'est deux secondes pour un lingot. Donc, voilà, c'est 30. Ensuite, ici, disons qu'on veut faire... Des tiges. 15 par minute. On a... Pas débloqué la technologie pour overclocker. Parce qu'il faut qu'on construise un MAM. Chose qu'on a pas fait. Donc, on va poser un MAM. Parce qu'il a pas besoin d'électricité. Et dans le MAM. Organisme extraterrestre. On a le Catarium. Je vais lancer la recherche du Catarium. Voilà, vu que j'en ai sur moi. C'est bien. Je vais rechercher... Nutriments. J'ai ça en B sur moi. Je vais le rechercher. Electrolimace. C'est bien. Electrolimace bleu. Alors, c'est la recherche. Voilà. Comme ça, on pourra faire des modules de... On pourra faire de la Power Slug avec les bleus. Bon, je vois qu'il y a besoin de 200 de béton. Donc, du coup... Ouais, pour la logistique... Bah, je l'ai le 200 de béton. Je vais pouvoir les poser. Hop. Voilà. Je peux poser ça. J'ai posé le béton. N'inquiète. Et continue d'expandre ton building. Et moi... Ce que je me dis... Là, les mecs avec son marteau, il est en train de broyer la caillasse là. 30 lingots de fer par minute pour 20 par... Ah ! Donc, je vais plutôt faire ça. Je vais mettre deux trucs de production de plaque. Comme ça, j'ai deux fonderies pour deux prods de plaque. Là. Et juste parce que les convoyeurs, je vais vouloir qu'ils soient à peu près droits. C'est possible qu'ils soient droits. Ce serait bien. Bah, c'est pour éviter... Si on peut éviter les spaghettes au maximum... On va éviter, vu que ce n'est plus une save spaghettes. Enfin... C'est pas censé être une save spaghettes. Déjà, au moins, mentalement, on a évolué. Entre Jean Badéneuf, qui essaye de faire tout correctement droit. Et toi, qui a décidé de ne pas faire des... Bah, j'ai décidé de ne pas faire des spaghettes partout. J'ai décidé de ne pas faire des spaghettes. Oh, wait, ils sont. Non, ils sont. En même temps, Jean Badéneuf et... Non, mais David Badéneuf et... Bah, après, Hans Bigle, il va encore faire des erreurs. C'est très bien que je vais faire des erreurs, mais... Et moi, c'est là que d'un coup, je vais faire une erreur, je vais faire... Mouais... Mouais... Chut ! Arrêtez qu'il ne le voit pas... Mouais... On va essayer de le cacher, quoi. Mouais... C'est le mec, il met un tapis. Et là, il fait... Pourquoi il y a un tapis, là ? Oh, c'est de la déco ! Regarde en dessous du tapis, là, vois. Non, par contre, en parlant de déco, un truc... Un seul truc que je te demanderais par rapport aux coupons... Quand on fera des coupons... C'est s'il te plaît, laisse-moi avoir les supports muraux et au plafond... Pour les convoyeurs, avant la déco. Parce que ça, ça va être important pour les buildings. Le reste... Ce que tu veux ! Mais ça, il me le faut ! Ça, moi, j'ai juste besoin des murs et des fenêtres. Oui, voilà. Bah, des petits angles qui me permettent de... Oui, de faire de la magie noire, ensuite. Et... Vu que je veux être neat... Je vais... Bah, ouais, je vais faire ça, hein. Je vais utiliser ce truc pour avoir des... Pour avoir des jolis convoyeurs qui vont arriver, là. On va avoir des trucs très carrés. Voilà. On va faire du... Et du coup, il est où, notre deuxième... Collègue du bâtiment, là ? Euh, wait, bon... Je sais pas. J'ai proposé de venir en local, il est pas venu directement. En fait, le fait, c'est que là, je sais pas si ce soir, on va faire du Subnautica. Puisqu'on s'était donné deux heures pour l'édition. Ou... Au pire, on reporte pas Subnautica pour demain. Avec... Enfin, pour demain soir, avec... Du coup, ce soir, sur Satisfactory. Ça, je sais pas. Il faut 52 katarium pour ça, ok. Oh, je viens de remarquer, c'est vrai qu'il y a ces fameuses plantes qui dégagent du gaz. Euh... Ouais. Le seul moyen de les buter, ces plantes-là, c'est de leur envoyer de la TNT à la gueule. Les plantes, oui. Oui, et maintenant, les cailloux à gaz, on peut aussi les péter. Avec de la TNT. Ça, c'est un truc qu'ils avaient rajouté dans l'une des derniers updates. Je pense qu'on l'avait... Les terres et les espèces de thermitières, là, qui font chier. Ouais, qui blancent du gaz, on peut les... On peut les... On peut les pratapoupoum, poulelum, poum, poum, poum. Voilà. C'est tout ce que vous aurez en britage de ma part. Euh... Euh... On peut les crapouf. On peut les faire. Eh, eh. Ah, j'ai besoin de plus de fer. Je récupère la foreuse. Ici aussi, je récupère la foreuse parce que... Quand j'ai posé... Pose Mark 1. J'ai oublié le plus essentiel. Euh... De décailler les foreuses pour pas qu'elles soient fusionnées dedans. Pour qu'on puisse y accéder. Allez. Voilà. Je vais poser les foreuses du jeu. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai fait une rampe pour monter. Ah, c'est bien. Ouais, je suis dit. Pour les convoyeurs, on va faire... On va faire un truc propre. On va faire des trucs carrés et tout. Ah, si on veut faire un étage... Alors. Alors. Que fais-tu avec cette rampe sauvage ? C'est... C'est juste que pour les temps, c'est le temps qu'on puisse monter. C'est... Oui, c'est pour qu'on puisse monter. C'est bien. Oui, ça va être... Ça, ça va être pour les plaques, tu vois. De fer. Voilà. Par exemple, plaque de fer. Faut que je fasse... Je vais finir mon rond du caillou, là. Oui, oui. Et après, je vais voir ce que je peux investir là-bas en bas. Euh... Est-ce que tu veux pas construire ? Est-ce que tu vas pouvoir... Est-ce que tu vas vouloir mettre ? Parce que déjà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on centralise l'usine ? Attends. Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Fondation 4. Parce que ça, c'est une chose. Est-ce qu'on fait un giga-building ? Bon. C'est un peu parti pour ça, mais... Est-ce qu'on fait un giga-building dans le sens où on tire des convoyeurs de très très loin ? Ou est-ce qu'on utilise la technique qu'on a utilisé pour... Pour General Motors ? Avec des petits buildings qui font les ressources dont on a besoin. Et qui les envoient dans les buildings qui ensuite ont besoin de mixer tout ça. De toute façon, là, Jean-Pierre, je pense qu'en majorité... Ce qu'on va essayer de faire... De toute façon, je vais agrandir un peu par là, là. Voilà, hop ! Eh ! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de répartir en zone, genre, tous les minerais qu'on peut. Genre, fer, fer, cuivre, cuivre, ciment, ciment. Et en fait, chaque zone de bâtiment qui va être fait là, voilà, ici, là, parce que du coup, là, ça va être un très grand bâtiment. Genre, tu vois, en bas, je vais faire une extension. Ben, genre, en bas, tu pourras avoir un truc qui... On prend toutes les sources de cuivre, on les met dans un grand bâtiment. On prend toutes les sources de machin, on les met dans un grand bâtiment. Et après, on fait ce qu'il y a besoin de mixer le tout. Ce qu'il y a besoin de faire de la mixomatose. Soit t'as plus de plaques, soit t'as plus de béton. Je n'ai plus de plaques et cette fois-ci, c'est parce que j'ai trop de béton. Inversement, tu sais, j'ai produit trop de béton. Il y a les poreuses en bas de fer, poreuses à main, pour l'instant. Je vais produire les plaques parce que je ne les ai pas fait. Ouais, si t'as du catérium, on peut commencer à faire certaines recherches dans le même avec le catérium. Bah déjà, il faudrait que j'en ai trouvé, mais je n'en ai pas trouvé du catérium. Il me semble qu'on peut le scanner maintenant. Ouais, on peut scanner le catérium maintenant. Ah, chercher, on peut trouver. Mais dis-toi qu'on peut le scanner. Donc ça veut dire que... Ouais, mais avec le catérium, ça, ça veut dire prise murale. Et donc, ça veut dire qu'on ne va pas avoir des poteaux moches dans le building. Qu'est-ce que t'en penses ? Prise murale, prise au plafond, tout ça... 400 mètres, 900 mètres... Ah, 1,3 km ! Ouais, non, 366 mètres. Ouest ! Attends, attends, avant, prends des fores à main. Ouais, mais pour l'instant, Jean-Pierre, j'ai pas le temps. Ouais, je suis GTP, là. Oui, non, mais j'ai vu qu'il n'y a pas loin. Non, mais au pire, je prendrai le fores à main, j'ai refait. Mais euh... Non, mais c'était surtout que c'est les bonnes choses. J'ai l'impression que vu comme il y a beaucoup de hauteur, il va falloir faire tout descendre. C'est pas gênant ! C'est pas gênant. C'est juste là, histoire d'en avoir des buts. Et bah voilà, Hans Bigelow dès le début, hein. Et sur la lègne... Ah là ! Ok. Et bah attends, pourquoi je m'embête ? Oui, c'est sûr qu'on est dans le sable. Euh... Oui, tu voudrais pas où on enlève le fonda pour que ça fasse prop ? Ouais, parce que du coup, on est pas... Ouais, le papel of... Bah euh... Quand même, c'est pas les fondas. Ah, tu dis en hauteur ? Réhausser ? Ouais, non, ouais, là, là. Non, juste là, comme ça, j'enlève les trois là et ça fait... Ça fait pile un angle correct. Bon, en fait, le truc que je voulais faire... Bon, là, le problème, c'est qu'il y a la dune, donc... Bah, la dune, tu pis là, quoi. Après, on a de la place en bas, je veux dire. Un genre comme ça, là, tu vois ? Parce que ici, j'ai rien, de toute façon. Parce que ça, c'est le truc qui va passer plus à l'extérieur et qui va remonter. Sur celui-là, je vais vouloir connecter ce qui arrive de... Bah, de là, quoi. Bah, je vais pouvoir connecter ce qui est là, quoi. Bah, je vais pouvoir le connecter ça, là, quoi. Ouais, mais Jean-Pierre, il va falloir que je vais mettre les murs, moi, après, là. Je sais ! C'est pour ça qu'en fait, la Honda, c'était pas le... Sinon, là, t'arrives là, tu fais un petit virage là, tac, tac, et... Bah, c'est juste la Honda... Bah, en fait, après, c'est... J, je m'en fous d'avoir une petite différence en élévation. Non, voilà, regarde. Ça. Et tu mets ton petit virage là, il t'arrives là. Après, euh... Ça, ce qui est bien, c'est que si je veux aligner, je vais utiliser les groupers. Si je veux faire des trucs alignés et tout, parce que c'est pratique. Mais en gros, basiquement, tu vois, l'arrivée, elle est... En gros, l'arrivée, elle est là, tu vois, en face. Ouais. En hauteur. Donc, je m'en fous, tu vois, qu'il soit pas au même niveau. Tant que c'est en face. Bon, là, il sera pas... Ouais, il sera pas ultra droit, mais... Ouais. Je sais pas que vous vouliez faire s'asseoir. Ouais, c'est pas grave. Bah, en fait, pas forcément qu'on voulait faire s'asseoir. Le tout, c'est qu'on s'est dit... On s'est dit, est-ce qu'on est chaud ? On s'est dit oui. Du coup, on a commencé avant. Et du coup, la question, c'est... Est-ce que tu veux venir ce soir pour ça ? Ou est-ce que ce soir, on fait comme prévu Subnautica Wait ? Parce qu'au pire... Subnautica, s'il est dispo demain soir, au pire, on le fait demain soir. C'est... Ce qui est bien, c'est que je peux faire un truc propre. Je peux faire ça. Voilà. On va enlever ce truc. On va remettre... Le convoyeur là. Et voilà. Et là, on a une arrivée propre ici. Je crois que je me suis foiré pour le convoyeur vertical. Ouais, je me suis foiré. Je vais vous donner la distance. Bon, voilà. ... Si tu veux venir en vocal, ouais tu peux, même si c'est pas forcément pour parler du jeu, tout ça, voilà. Je pense que c'est vrai que là, après il suffit juste que j'apprenne à viser, bonsoir, Ah non bah t'inquiète, ah, là je vais niquer les deux. Ah et là je suis pas visé, je suis pas droit, dammit. Parce qu'après on se disait ouais, ce serait sympa de t'avoir aussi parce que j'aimerais bien voir comment vous allez réussir à mixer vos deux styles de construction. Ouais bah en connaissant, or il va dire, oh putain, t'as pas envie de voir, oh attends le jeu. White va faire, oh putain, qu'est-ce que Taga est en train de me faire comme magie noire encore. Oh il cherche pas. Non mais va y avoir de la magie noire, des bâtiments pas droits et un gars qui va faire des trucs esthétiques et qui va se dire, Euh comment je fais passer ça dans la magie noire ? Voilà. Allez qu'on s'en rappelle de mes fameux murs triangle, on se voit comment j'ai fait. Les murs qui font une décale. Non surtout, moi, moi là le truc du défi, le défi c'est ça qui va être dur c'est que, Bon voilà, il s'est dit qu'il allait faire des grands buildings, donc ça va, ça me sauve un peu. Mais le truc c'est que, moi je vais avoir le truc de, je vais devoir faire des choses, je vais devoir poser des usines dans des bâtiments que vous vous construisez. J'ai pas de droit de toucher au mur. Voilà. J'ai pas de droit de toucher au mur, plancher, décore, tout ce qu'on veut, mais lui, on va lui faire des bâtiments un peu grand. Après, il y a un truc, c'est que la décoration intérieure, je vous autoriserai de faire la décoration intérieure après que j'ai posé mes buildings. Non, regarde, en fait, ce que tu comprends pas, c'est que moi, d'habitude, j'ai tendance à faire des trucs petits, mais à tout caser dedans. Je suis en mode, j'arrive à tout caler. Et quand il faut mettre une grande machine, il est en mode. Ah, il faudra grandir un peu. J'ai cru que j'ai grandi de un carré en plus. Là, j'ai décidé de base de lui dire, non, on va prévoir plus grand, mais au niveau des murs, vous risquez d'avoir des trucs qui vont pas. Ah, mais c'est simple, là, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, tout le bâtiment est sur la même grille. J'ai bien dit, pour l'instant. C'est ce que je le sens venir, hein, que le bâtiment qui branche. Quand Badenoff a commencé à mettre des murs. Le retour de Badenoff. Ouais, mais c'est très simple, regarde, c'est marqué quoi dans le titre du Steam ? C'est David Badenoff et Hans Biglou. Hans Biglou ? Hans Biglou, avec le haut tréma, attention. Aïe, aïe, aïe. Ah bah attends. On a nos petits surnoms. En fait, le truc c'est, ça c'est. En fait, tu te dis, tu sais quoi ? On va tenter de se faire un truc parce que ça, c'est vrai que. On avait vraiment ce truc d'avoir vraiment des bâtiments. Et fonctionnel, fait pour que tout soit fonctionnel et tout. Quand je faisais des bâtiments. Et bon, on va se le dire, ce que je construisais, c'était un black da béton. Et puis c'est tout. Voilà, c'est simple. T'as l'architecte mécanique et t'as l'architecte bâtiment. Non, t'as l'architecte et t'as l'ingénieur. Sauf que l'ingénieur, il est en mode, cette fois, je ne touche pas au mur. En tout cas, à part pour y poser des convoyeurs dessus. Mais sinon, je ne touche pas au mur. Enfin, je suis perdu. Ah bah là, littéralement... Il y a un truc, par contre, que je m'autoriserais, c'est si j'ai besoin de faire passer des convoyeurs à travers un mur, de remplacer un mur standard par un mur à convoyeurs. Mais à part ça, je n'agrandis, ni ne réduis, ni ne change quoi que ce soit la taille des buildings. Et je ne touche pas au building à part composer des machines. Et c'est ça le plus... Mais littéralement, c'est qu'en plus de ça, et le plus de ça, c'est que si je construis pas en dessous, tu peux littéralement faire passer des convoyeurs. Oui, non mais c'est bien ! C'est bien en fait. Là, en fait, ce qui est bien, c'est que... Ça, c'est le truc qu'on va se dire. Avec le MAM... Enfin, pas avec le MAM. Avec le truc de Brewer Fixit. Juste, si vous me laissez avoir les trous pour faire passer les convoyeurs dans le sol, les supports mureaux, les supports de plafond, je suis comblé ! Je vais dire, maintenant, on va que tu te démerdes avec la main. Maintenant, tout ce qui est construction, building, vous faites ce que vous voulez, moi, tant que je peux poser mes convoyeurs là où il faut. Ah, j'ai passé de plaques. Donc euh... Le truc. Et le problème, c'est que, bon, j'aimerais bien que Taiga, un jour, il se ramène sur Bimenji, mais il veut pas ! Il veut pas, le Taiga, il a pas envie de faire euh... Il a pas envie de faire de la course du rallye et euh... D'autres petites choses. Non, je suis sûr qu'en rallye, il serait pas mauvais. J'ai déjà plus de... Hmm. En même temps, euh... La recherche va pas produire beaucoup de plaques. Voila. Voila. Là, on est bien. Là, j'espère que t'as pas saturé. Désolé, le Tchati, ça a saturé, mais normalement, ça devrait pas. Je vais juste aller chercher un peu de béton, j'ai quasiment déjà fini au moins la première fondation. Donc là, si j'ai réfléchi. Donc là, si j'ai réfléchi. De base. Elle, voilà. Elle, elle va me produire 30 par 60 minutes. C'est divisé en deux. 30-30 et ensuite 30-30 pour faire 20-20. C'est bien. Ensuite, là, au bout, pour l'instant, vu qu'on a pas de... De toute façon, on s'en fout un peu, on va juste mettre un conteneur. Pour l'instant, on n'a pas de... Ah, après, du coup, je me demande si je vais pas m'occuper de l'arrivée du calcaire, du coup. Oui. Pour protection, pour production bétonuse. Ouais, production de béton, parce que, bon. Voilà. Ça, c'est toute la chaîne des plaques. Qui sera automatisée. Il y aura juste à mettre... 10 poteaux. Il va manquer du fil. C'est qu'elle touche la lampe, du coup. B. Ah, c'est B. Ah, c'est B. B pour, je sais pas. Est-ce que F, ce serait flash light et L, ce serait pour light, mais du coup, non. Est-ce que... Moi, je vois que j'ai B en... Oui, c'est B pour les lampes. Oui, il faut que je regarde en bas à droite, mais... C'est à dire. Ou, il faut que je regarde les lampes. C'est à dire. Ou, si tu sais pas. C'est à dire quelque part de joueur. Enfant. Enfant. C'est clair. C'est clair, je sais pas, très bien. C'est clair. on mettra des poteaux plus joli quand on aura de quoi faire plus joli mais bon pour l'instant c'est vrai qu'il y a ça enfin que j'utilise un double poteau voilà bon c'est pas très beau mais bon pour l'instant on n'a pas accès à plus en tout cas à moins qu'on peut venir du moins tant qu'on n'a pas commencé à chercher un peu le kathérium parce qu'après on a quoi on a électronique en kathérium on a les barres d'armature étendissante on a la tyrolienne ensuite on a d'autres trucs ah c'est avec le fil actif c'est vrai qu'on débloque les c'est vrai c'est avec les lingots ouais avec la recherche avec les lingots qu'on débloque bien cette fois-ci à son ballon de foot pile dans l'anneau avec un nuage qui passe devant je vois même une voie lactée aussi à une galacée c'est même pas une voie lactée une galaxie il ya une galaxie non mais attention on voit plein de choses à cette planète elle est incroyable bonjour non le désolé hostilité non autorisé oui je dégage oui hostilité envers les membres de fixit non autorisé c'est à dire comment ça y'a de l'autorité l'hostilité autorisé comment ça parce que le truc en métal dans un cratère avec un mob à l'intérieur bon à tout de suite il n'est pas autorisé à minou apparemment ils aiment pas le fait que tu veux éminer mais bon ça ok donc ça c'est bon maintenant il faudra que je fasse le setup à côté setup pour les tiges vraie question est ce que je fais ah c'est vrai que c'est 15 pour 10 je crois pour les tiges et ben si je veux 40 tiges minutes il faut que j'en mette 4 ok c'est quoi et ben c'est à dire et ben et b et b et b mais aussi c'est bien et b mais à la place à aller ça va m'arranger alors juste que là je m'en suis si tu demandes où est pas seul faire des fourreuses je l'ai prie j'en ai besoin mais c'est pour ça que je devais l'automatiser je vais produire des plaques je vais produire un peu de tiges et puis on va pouvoir faire tout ça au fait si tu veux on a débloqué le craft de la tronçonneuse tiens depuis la dernière fois tu sais quand on avait débloqué le truc bah du coup comment dire ce sera pas mal pour la biomasse c'est pour le côté explorer tout va pouvoir tronçon poète ouais basiquement oui bon c'est vrai que pour l'instant on peut toujours pas d'une les mondes avec la tronçonneuse non dans le jeu tu peux pas faire d'une guy c'est le seul problème tu n'es pas d'une guy et c'est con ce serait bien pour être d'une guy mais on peut utiliser la tronçonneuse comme arme ouais non mais je comprends pas il nous laisse pas être d'une guy ce serait bien de pouvoir se la jouer d'une éternale et on est insatisfait je m'en fous je veux pouvoir jouer d'une éternale pas forcément avec tout ce qui est les triple 100 et tout ça mais juste au moins se la jouer d'une éternale le tarif vivent les moques coups ouais genre tu restes appuyé et ça le bof ouais voilà et quand il meurt battu le découpe juste en deux mais bon t'as pas du sang rouge t'a droit du sang alien t'es pas obligé d'avoir vu le côté gore mais ça reste juste une flaque verte au cas où c'est un jeu où on fait des usines et tu sais tu découpes le dogo tu vois qu'il n'y a pas les dogo non pas les dogo c'est de la science psy et on voit non 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 finalement le fait qu'on puisse pas tronçonner les dogo c'est une bonne chose on puisse pas utiliser la processus pour faire doom c'est une bonne chose parce que putain mec il dit alors à quoi ça ressemble à un dogo à l'intérieur oh non je peux pas non mais là t'es dégueulasse mais non les mobs hostiles pourquoi pas mais les dogo tu sais c'est un peu comme une science avec le crapaud tu sais on dit d'esséquer un crapaud bah là c'est on fait de la science sur un dogo j'avais déjà disséquer les crapauds bon étiquement bof hein c'est à dire que bon le pire c'est qu'on te dit dit c'est que le pendant qu'il est dans eux ben non sinon alors il ya un truc un sinon vous connaissez les schémas on peut en faire on peut faire un schéma sans avoir besoin de disséquer l'animal vivant quoi qu'il a fait une fois d'être plus loin en fait avec des schémas tu fais des schémas qui expliquent quoi ça et comment ça fonctionne bien c'est bien aussi attention je risque d'y avoir un freeze dans quelques secondes avec la sauvegarde auto non c'est bon ouais ils ont réduit enfin ça réduit le freeze maintenant c'est plus un giga freeze c'est juste un tout petit micro freeze ça fait une save c'est vrai voilà je vais faire quelques filets du câble et puis après là dessus je verrai je sais comment je vais faire je vais faire comme ça je fais un splitter là en face de la sortie ici ici on inspire un béton sur un groupe alors vraiment pas que je fasse la salle de béton ouais si on veut mettre un autre groupe heures qu'on va mettre dans ce sens là si on va mettre un splitter je suis de convoyant à faire pif le note qui fait pas pif pas pif pas wait what il est pas en face si on a un autre groupe heures cette fois on lui ici je vais mettre le conteneur organisation j'aimerais bien qu'un jour les conteneurs soient considérés comme de la logistique et pas de l'organisation donc pour moi c'est un outil logistique voilà donc ça c'est la sortie de ligne toutes les tiges iront ici je vais leur dire du coup faites les tiges voilà ah non ça fait 15 pour 15 ça faisait pas 15 mais attend ça faisait pas 15 pour 10 les tiges ils ont rééquilibré les vrais qu'il est bon ça fait 15 pour 15 ok intéressant ah j'ai besoin de plaques ok oui j'essaie le chat vous me voyez vous utilisez un nombre incommensurable de groupe heures et de et de comment ça s'appelle et de répartiteurs mais mais après c'est plus c'est plus carré c'est plus joli et là on veut faire des trucs carré dans les usines à part les potes électriques parce que je peux pas encore mais comment déjà on les enlève les fourreuses bah tu vas dessus et tu peux faire ramasser tu as un truc pour récupérer le contenu et tu as un truc pour ramasser la fourreuse et le contenu qu'elle a comme ça les filles c'est sérieux en faire les cultures pour eux je faire ça j'ai récupéré de quoi faire des tiges pendant ce temps là mille de béton que je suis en train de produire ben j'ai mis à ça va être long le kraft en orange est le temps de faire une sieste oui basiquement oui c'est ça mec il reste endormi tu sais sur la barre d'espace non suffit d'appuyer une fois je te rappelle ah oui c'est vrai bon bah j'ai le temps de faire une sieste bon le mec ils sont dents je veux les groupeurs en face puisque vous allez comprendre pourquoi je veux des groupeurs en face ici je mettais répartite ou non parce qu'avec tout le béton que j'ai fait après avoir beaucoup de plaques de métal et en fait je veux tirer les convoyeurs de calcaire à transformer plutôt voilà comme ça ce qui est bien c'est que j'ai mes emplacements pour mettre mes fonderies maintenant maintenant je peux faire paf je mets une fonderie en face du splitter bon parce qu'après oui tu vas me dire tu pourrais faire un bâtiment quand on aura les véhicules je le ferai quand j'aurai besoin de le faire ah non mais de toute façon pour l'instant on n'a pas les véhicules et puis non là vu le peu de distance qu'il y a à parcourir bon les véhicules ce sera pour des pleines vers 300 m dans 300 m utilise des convoyeurs un véhicule ça va être bon ça va consommer beaucoup trop pour une distance 50 pour des grandes distances ça peut être intéressant et encore quand tu regardes le plus intéressant des véhicules forcément c'était c'est les villes c'est les trains parce que bah tu t'en fous tu peux comprendre une distance de connard tu mets c'est consomme de l'électricité et puis tu peux consommer tu peux littéralement envoyer des quantités astronomiques de ressources en plus avec des types de ressources différentes sans trop t'embêter machin je fais ça il manque des câbles ça va je peux en faire je vais reproduire des plaques ah mais c'est surtout qu'en plus de ça tu sais qu'aujourd'hui du coup j'ai travaillé ce matin bah oui je suis posé le fameux samedi matin de base on est trois qui a mon cadre moi et notre personne pas de chance cette personne est tombée malade voilà du jour au lendemain c'est une petite un problème de l'urti pierre j'y crois m m m m m m m à mon avis oui en train de fabriquer des trucs de mode il faut deux mois là le fait qu'ils se sont mis à craft en même temps là c'est surtout que si tu craft littéralement en décalé avec moi ok je crois que tout est bon niveau des convoyeurs par rapport au fer est nickel nickel le petit truc là nickel gars de moisseau c'est nickel une question oui t'avais pas des jeux que tu testé vite fait parce que je vais faire une grosse commande du jeu il y a déjà project zomboïd qui est dans le panier bah après il n'y a pas réellement de jeu je vais tester vite fait j'avais dire alors ça c'est je sais pas si c'est un jeu qui peut t'intéresser mais bon ça c'est un truc que j'avais envie je sais que taïga par un moment s'est intéressé je sais pas s'il est toujours intéressé il y a volcanoïd tout va y avoir une grosse mage dans normalement cette année qui est un jeu où en gros tu as une foreuse tu vis dans une foreuse pour l'instant c'est sur une île avec un volcan au centre mais bon ils vont refaire l'île ils vont refaire plein de choses pour les prochaines mises à jour où il ya des drones et tout et les drones qui volent et maintenant les drones ils ont des tanks et tout donc maintenant il était un peu il est un peu plus à jour que les games que les vieux gameplay qu'il y avait mais ouais il ya quelqu'un qui est un peu tu peux passer quelques heures dessus quoi c'est sympa et après après ça dépend de ton dessine le jeu que t'aimes bien aussi tu prends des trucs que tu veux faire là actuellement il ya bah là pour le moment on a un panier à 60 balles mais je m'en fous ou je vais faire un panier à 150 balles ah oui après tu peux surtout prendre des jeux qui t'intéressent ah oui il ya void train qu'on voulait faire surtout voile train c'est pareil c'est un jeu qui peut être pas mal niveau longueur je vais m'assurer que toutes les machines ce qu'il faut niveau craft ensuite je vais mettre les je vais mettre l'hypoto électrique c'est vrai que ça fait des beaux paniers là et je me rends compte que j'ai posé le poteau au pire endroit c'est qu'on tire l'offre se termine dans dans 45 heures après profite profite des soldes pour prendre frontières déjà de 23 balles à 50 balles provisant pour prendre quand il a 23 bah vas-y je veux dire profite dans c'est un jeu qui t'intéresse profite on peut le prendre voilà j'ai fait mon arrivée béton pour l'instant oui c'est pas beau parce qu'on n'a pas de prise murale mais ce sera mieux au niveau du câblage quand on aura prise murale prise au plafond tout ça niveau des cas là arrivé béton c'est fait parce que là c'est vrai qu'il ya pas il ya ça quoi oui c'est du cosmétique c'était pour soutenir les devs pour le développement c'est un dlc ou en gros t'obtiens quelques cosmétiques mais c'est que c'est très clairement indiqué comme un des cosmétiques pour soutenir le développement du jeu c'est pas c'est genre un petit donc tu fais en même temps c'est ça en fait c'est juste un moyen d'avoir du c'est un don avec quelques trucs en retour un peu comme par un moment la supporter édition s'il y avait sur redire note quand il était en early access ou en gros les supporters édition tu avais quelques trucs en plus mais c'était surtout et avait les mises à jour un peu en avance mais par contre voilà rien de plus parce que bas c'est juste plus l'histoire de faire un don quoi bien ans car bien voir ya ici arrivé béton à c'est là qu'un béton il arrive cool voilà le béton va arriver par là à la bétière c'est pas compliqué il faut juste des fabricateurs et des conteneurs il n'y a pas de zouzis il ya pente pour grimper béton il n'y a pas alors des peintes tu es se courant que oui non mais là c'est après normalement il n'a pas besoin normalement il n'aura pas besoin par contre chose qu'on peut faire c'est mettre du de la biomasse et allumé la bête et on va voir oui mais tu sais pourquoi il y fait ça comme ça patrick oui pour pouvoir se balader mais aussi en véhicule je suppose pas forcément c'est juste que du coup en dessous ça fait là ça fait il va d'une quoi mais après y'a la dune aussi oui on verra pense pouvoir se taper des slides du siècle par contre j'aime bien parce que white tu te fais un panier incroyable mais encore une fois t'as pas beaucoup de place sur ton pc maintenant faut tant pis je ferai des rotations oui je ferai des rotations comme je le fais tout le temps et à faire je supprime un jeu je remets un jeu le supprime un jeu je remets un jeu il le fait déjà je le fais déjà mais ça je sais mais le problème c'est que je crois que sur ça que doit c'est juste que tu peux pas rajouter de stockage parce que physiquement t'as pas la place dans ton pc il faudrait que dis toi que le défaut de ce seul défaut de son pc c'est le stockage si le problème c'est qu'il y faut nouvelle alim une nouvelle carte mère pour pouvoir avoir plus de stockage ce qui est un peu chiant c'est juste pour avoir du stockage et si tu avais su au début et ce que tu aurais pensé à un boîtier plus gros c'est un pré-build c'est un pré-build c'est avec taille avec les builds custom qu'on a bon merci 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 à soft pour les conseils et merci à si elle des essais oui ldlc et à soft les deux pour les conseils parce que tout simplement bas quand tu vois c'est pas soft c'est littéralement c'est que moi ça a été à soft et ldlc bon surtout à soft parce que j'étais là bas mais si c'est bien valu clairement moins cher que la dernière fois bonsoir bonsoir c'est qui ? un des cas avec qui on fait du bim nj voilà oui on peut pas le venir le convertir en travailleur d'usine je sais pas s'il a satisfactoré non mais que pour allumer les machines le nombre de fois où il était là on essaie de me faire venir sur via lg je suis en moi non les petites courses le rallye là c'est intéressant attend il n'aime pas bim nj qu'il n'aime pas c'est qu'il ne veut pas pas je n'aime pas je veux pas il n'aime pas quoi la raison non mais parce que sinon mais c'est surtout parce qu'il sait qu'il ça valait que tu sais qu'on va y arrière amène toi tu sais qu'on va forcer un peu qu'il se ramène à des events là allez j'ai envie de pouvoir faire du rallye moi nizia moi pas conduire bien moi égal en mode oh une voiture auto tamponneuse non parce que au moins toi je pense que si tu as des peintres il va essayer de t'en servir or non le game a réglé à fond il va porter en dérapage il va y avoir or mieux ça va faire toi dégage si tu vas t'empêcher de t'amuser ou juste t'empêcher de jouer à un truc qui te plaît parce que non mais bmg c'est pas le jeu qui me qui me plaît vraiment après tu sais on est fun quand on conduit quand on conduit c'est très simple il y a un truc les accidents c'est pas volontaire on s'en fout ma limite au jeu de voiture que je joue c'est avec un ballon de foot et c'est un mélange mais c'est en quatre ligues après il ya nous on n'est pas nous on est nous quand on est sur subimnj on n'a pas ce côté où il ya de la toxicité ou pas loin de la niveau toxicité j'ai oublié de brancher une machine sa font dur qu'ils sont pour un c'est pas pareil et les plaques de fer ne fonctionne pas c'est normal oui j'ai oublié d'allumer la machine j'ai oublié de connecter la machine et puis là j'ai oublié de mettre les craves des plaques faut pas le dire ça il y en a un qui a fini sur l'un qui a fini sur le toit et l'autre plus loin dans le platon ce qui est marrant c'est que nous on est vraiment dépourrant c'est en mode non c'est pas qu'il passera de mort il y a moi qui passerai en premier ma peau sauf qu'à la fin on voit le frein on fait tout les deux j'arrive je me dis oh ça doit être bon les plaques de fer ça doit se produire et là d'un coup je vois rouge rouge fait et j'ai oublié de dire quoi faire ça va à l'autre qu'il ya un problème et il le délai les tiges j'avais oublié de mettre de brancher la fourronde par mois avant le tunnel il faut faire en plus j'ai prévu même quoi tu t'es pris le mur voilà il est là qu'il dit c'est bon il est à combien la bimundi il faut pas te faire la question de venir il y a 20 balles il me semble il y a 20 balles et c'est franchement 20 balles en sachant que tu peux utiliser que le support des mods il est inclus seul truc qu'il faut que tu installes pour jouer en multi c'est bimmp qui est un launcher à part parce que le multi n'est pas officiel parce qu'il y en a pas encore plus que l'autre part pour le c'est qu'ils aient sa part ça c'est un jour mais j'ai l'impression que niveau graphique ils ont un peu sur les balles il s'améliorent de plus en plus alors ils ont un peu bavé sur le graphique quand même mais ils ont un peu bavé après dis toi que c'est un moteur physique surtout et après ça dépend les cailloux sont légèrement un peu plus floutés ah tu pars sur satisfactorie bah oui ah non c'est moi ou je vois la même chose ou c'est vraiment moi qui vois ça comme ça euh les textures sont pas très belles de près hein mais euh non par contre c'est vrai que de loin il y a ouais de loin ils sont flous oui 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 de loin on voit bien flou on est bien d'accord est ce qu'il y a pas juste du motion blur sur les sur les mais c'est moi ou d'ailleurs les textures sont moins belles qu'avant à peu près euh ça c'est peut-être parce que les paramètres ont été reset aussi ah c'est la version switch c'est vrai que c'est la terre qui est bloqué en position euh E j'adore soumettre un bug en anglais s'il vous plait tu sais pourquoi en anglais ? parce que les mecs qui sont le studio qui fait le jeu il est basé euh en suède et et il parle avec la communauté en anglais donc comment dire s'il commence à s'il commence à avoir plein de langues différentes ça va être compliqué par contre effectivement de loin on dirait juste un on dirait juste du du ouais du béton un peu liquide en train d'être sur un convoyeur quoi je me suis littéralement en ultra hein mon machin il est tout en ultra c'est un peu comme certaines profs d'anglais strict qui quand t'as envie d'aller auto-rette ils font in English please in English please je vais faire dessus non la différence c'est que la raison pour laquelle eux ils veulent que tu envoies en anglais c'est surtout pour gagner du temps au niveau des bug reports non le gars il te dit un english tant pis tu pisses devant lui t'as compris t'as compris t'as compris frère et il fait ah yes 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 I'm gonna run oh non oh mais putain c'est le mec qui dit ça tu sais le gars il te dit en anglais tu sais le mec il dit bon j'ai pas le temps vas-y je lâche la je lâche la pêche tant pis t'as cherché t'as voulu attends je vais te registrer genre physiquement tu vois oh non oh non 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 le mec d'ici il prend la boue de vidéo allez j'en stream les gars j'suis en stream j'suis en stream j'suis en stream eh fais gaffe les gars j'suis en stream j'suis en stream j'suis pas ce genre de propos physiquement par pittier s'il vous plaît je suis sur twitch y'a rien de vulgaire hein y'a rien de vulgaire à fait non vous ne montez pas et qu'on a pas l'eau dure c'est bon mais s'il vous plaît on parle juste de matière fécale au sens non non c'est de la biomasse c'est de la biomasse voilà on recycle on recycle les déjections humaines pour faire de la usine c'est de la nature c'est vrai après j'ai envie de dire une autre chose mais on est en stream donc on va éviter tu vas oui bah oui c'est bon hein la nature est vraie de toute façon à ce que sache tout le monde aimait la même chose tout le monde aimait des gaz et bah oui de toute façon c'est très simple hein rien de se perd rien de se crée tout se transforme voilà voilà si y'a des choses qui se perd oui la mémoire mais c'est pas la même chose c'est ainsi qu'on va finir t'en train de dire là manque de quelle personne dans ces cas à part la mémoire y'a pas grand chose qui se perd siiii les bonnes manières oui et la santé mentale mais ça c'est autre chose bah y'a des claques qui se perdent aussi bah y'a des claques qui se perdent aussi hein ouuuu pas mal et dans nos maisons hein quand elles ont des manques d'isolation ou y'a des problèmes on a des pertes de chaleur aussi hein alors c'est peut-être techniquement ça c'est ça c'est juste un problème un problème que l'on sait rajouter mais techniquement ça ne se perd pas la chaleur elle est juste elle se dissipe et pas rien attend non après la chaleur bon ça croise un vent froid et ça crée des tornades et après ça absorbe tout ouais ça va un peu loin là par contre là pour créer des tornades t'as intérêt d'avoir si ta baraque génère des tornades j'sais pas ce que t'as comme source de chaleur dedans mais putain c'est pas c'est pas juste un radiateur qui fait ça c'est mal effet papillon t'as allumé le radiateur ouais mais est-ce que t'as pensé à fermer la fenêtre oh mon dieu putain aller on bouge l'effet papillon il est un peu énervé là quand même t'es vois ça genre ça speedrun direct genre ça fait t'as ouvert la fenêtre ouais bah c'est un part de là parce que ça fait t'es soulé on prend moins sang dans la figure là ah nan bah nan quand même c'est vrai que l'effet papillon il a un peu tu tombes sur la casse friso bah là c'est la casse tornade ta maison c'est pas comme moi tu sais je regarde le best of de ce mois du mois bah du coup de jeu ce mois de janvier et c'est comme sur War Thunder tu sais on tire tous les deux sur un char et je te sors la phrase en mode tu crois qu'il nous a vus il pose la question tu crois qu'il nous a vus après avoir tiré dessus t'sais moi j'sais pas il s'est mordi deux obus je pense qu'il sait qu'on est là quoi c'est vraiment la question bête t'sais tu crois qu'il nous a vus t'sais de la poser de manière si innocente la question nan mais j'vois le char tourner tu sais j'suis en mode tu crois qu'il nous a vus nan c'est pas comme s'il y avait deux gros trucs qui lui a tué t'sais non non il nous a pas vus nan nan je pense que c'est une coïncidence écoute hein tu as posé cette question de manière si innocente eh tu sais si je fais pas ce genre de truc je crois qu'on s'ennuierait un peu oui nan mais si y'a pas ce genre de chose y'a pas ce genre de chose qui me serait passé par l'esprit je crois que j'ouvre t'sais tu sais tu crois qu'il nous a vus encore t'aurais posé la question sans qu'on lui tire dessus legit tu poses la question après il va avoir tiré dessus après il va avoir tiré dessus deux fois en plus on était en face de lui bon la raison pour laquelle il est passé dans le building je pense que c'est parce qu'il voulait nous éviter le fusil la question elle est aussi con que demandez à l'équipe en face s'ils ont démission t'sais nan c'est quand même la question tu sais le gars il tire sur son char euh il voit que le gars était plein de mun tu crois qu'il était pas plein en mun ah mais t'as bien vu sur la killcam qu'il est plein tu sais le char avec des explosions atomiques t'sais tu crois qu'il était de full mun tu sais moi c'est normal que la tourelle s'envole on appelle ça l'effet bouche ou de champagne là tu sais c'est comme quand tu fais des doublés sur wardenner juste parce que t'as pp t'es un mec parce que le gars était full moon tu crois qu'il était full moon le gars que t'as shooté en première ? ah je pense ouais ouais je pense hein parce que vraiment quand tu vois les... là c'est un truc que je comprends pas les joueurs allemands c'est une question qu'il faut leur demander c'est pourquoi vous partez full moon et s'ils disent mais parce que je mais parce que ça change rien je leur dis eh bah tu sais quoi tu pèteras moins fort si tu prenais moins de moon franchement tu enlèves moins de moon t'as plus de chance que l'obu traverse le char et qu'il fasse ok je retraverse de l'autre côté que de faire capoum et en fait dead sauf quand t'es avec contre les soviétiques parce qu'ils ont de la phe et que bon bah ça fait de la bolognaise dans le char quoi oui mais bon à part à part spaghettis boulos nièze en temps normal voire moins de moon ça sauve surtout contre les anglais avec les solid shots bonjour le but rentre d'un côté il ressort de l'autre s'il y avait rien au milieu voilà ouais c'est sûr et c'est sûr c'est pas vérissure beaucoup plus de plaques pour arriver jusqu'à là bas t'occupe du cuivre non là je m'occupe du béton bon je vais taxer les plaques histoire d'avoir histoire d'avoir les les plaques renforcées du coup des eaux pour les plaques mais après ce sera bon je pourrais en prendre autant que tu veux et après oui tu veux je m'occupe de la zone d'arrivée du cuivre bah c'est pas forcément s'occuper de la zone d'arrivée du cuivre c'est les questions c'est ce qu'on automatise le cuivre dès le début ou est-ce qu'on automatise d'autres trucs avant enfin c'est un moment le cuivre on va être quand même obligé de le faire ce serait bien pour avoir une production de câbles et de fils automatique effectivement il y a des petites bestioles qui veulent il y en a toujours eu ouais mais elle disparaisse un moment tu as l'impression que tu es vraiment dans le désert et que tu vois des illusions la contre saturne derrière la montagne tu poses trop de questions même la lune à t'as vu elle est refroidie regarde à droite voilà un truc elle est complètement et elle a eu les joueurs tout brûlante et tout et là c'est là elle est complètement quasiment on dirait qu'elle est gelée à la refroidie compte sans parler de l'arbre géant qui n'a plus de feuilles je pose trop alors l'argent qui a plus de feuilles c'est juste parce qu'on est trop loin pour changer les feuilles ou alors ou alors c'est c'est les mecs qui ont oublié de remettre les feuilles mais ça parce que quand tu vois les autres à côté tu vas me dire qu'ils sont il est trop loin ouais non c'est un oubli non non par contre c'est vraiment nous plus j'ai parlé quand ils ont refait la base que c'est un arbre qui avait une calvitie bon ben là parce que tu sais en mode t'as un arbre il a plus de feuilles et là et à côté il me dit non mais à cette phrase c'est vrai que là en mode ouais mais on est trop loin pourquoi les arbres derrière ils ont des feuilles pourquoi c'est qu'ils sont plus loin ils ont des feuilles tu prends ce qu'on se pose des questions tu arrêtes de poser des questions qui fâchent et c'est comme si tu disais attends pourquoi il ya une casquette qui ne coule pas et là tu vois toutes les autres casquettes qui sont en train de couler t'envoi bah c'est une question écoute c'est de l'early access ouais mais avant cet arbre il était pas tout nu oui mais je te rappelle qu'entre temps ils ont fait un portage sur un real engine 5 sont changés de mot et se passer sur les dernières versions du coup quand ils ont porté les trucs et qu'ils ont refait des arbres il y en a quelques-uns qu'ils ont oublié au passage moi je comprends pourquoi les cahiers sont dégueulasses quoi mais parfois le portage est un peu quoi mais de façon la 1.0 normalement un devrait pas de chez ça je suis que la 1.0 on sait qu'elle arrive cette année maintenant moi je dis faut pas s'attendre à ce qu'elle arrive avant la fin de l'année parce que au bout d'un moment avec eux qui prennent le temps pour faire une bonne update et hop pf il manque plus que cinq plaques renforcées on aura les convoyers en marque 2 du coup niveau béton t'as mis combien de raf de foreuses bah pour l'instant on n'a que deux parce qu'on a que deux notes de béton après il y en a une troisième un peu plus loin donc je pourrais aller à chercher mais en fait de tous et que ouais ouais on peut faire ça ça nous en faudrait trois c'est vrai que pour l'instant bloc 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 beaucoup moins quand on balade sur l'autre dans la base non je veux pas qu'on forcée on manque une plaque ok paf le marque 2 pif blablabla maintenant il nous faudra ça le seul truc qu'il faudrait qu'on ait beaucoup c'est des fils c'est du fil de cuivre mais bon ça c'est pas gênant je vais regarder où on en est niveau biomasse tiens là il en reste 50 là il en reste 60 ok va falloir aller en chercher je vais voir ce qu'il faut pour fabriquer une tronçonneuse du coup il faut 160 vis du câble plaque renforcée des tiges ok j'ai du minerai de queue sur moi ouais c'est bon si tu voulais récupérer des plaques c'est ça c'est bon allez bah si je veux construire l'usine à béton quand même que je tiens c'est bon j'ai pris ce qu'il fallait parce que j'ai écouté écouté stand tronçonneuse on n'aura pas une quantité ça va être chiant de faire le plein de biomasse sans tronçonneuse donc je vais faire une tronçonneuse pif 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 je stocke toutes les foreuses là dedans j'espère qu'il fallait c'est j'espère que c'est pas plus de 10 plaques pour la tronçonneuse c'était combien la tronçonneuse ? ok 5 plaques maintenant c'est juste des vis c'est vrai que je pourrais produire vite-pêtre des vis c'est vrai que je pourrais produire vite-père des vis diviser une partie de la prod de de tiges en vis histoire de dire qu'on a des vis parce que pour les vies si nous faut 10 tiges minutes j'ai une petite idée je ferai juste quatre plaques renforcées plus une petite idée et je vais produire quelques vices histoire de l'histoire dire qu'on a qu'on produit des vices mais je vais pas en produire beaucoup c'est juste histoire d'en avoir un peu au début ce que de temps en temps on a besoin de faire des plaques renforcées pour quelques crafts mais non non ah mais ça revient que dans une minute trente pour ça que je peux pas mettre de est stupide bon je peux faire ça ensuite je vais juste hop j'ai du marc 2 mais je m'en fous moi je veux prod constructeur voilà on va utiliser ça parce que voilà ça permet de le faire droit euh non marc 1 pas marc 2 pour l'instant on va utiliser pas le marc 2 voilà j'ai plus de câble ok bon alors hop on regarde moi moi j'ai du cuir j'ai encore des lingots tu s'il faut que je fasse un peu de filet de câble bon c'est parce que vous croyez c'est parce que vous croyez de quoi il va falloir qu'on remette de la biomasse chef la demande à guren il va s'en charger s'il vous plaît la fin qu'on aille refaire le plein de biomasse chef et l'usine l'attente project zomboid c'est vrai qu'en solo c'est un peu chiant mais en multi en multi c'est sympa alors au début je me dis est ce qu'on commence à se faire un playthrough sans mode au début je pense histoire de voir un peu le coeur du jeu le gameplay et après on pourra le modder s'il faut je pense ce sera le truc à faire sur project zomboid surtout que je sais comment héberger un serveur donc ça va c'est pas compliqué et t'as pas besoin de passer par un site externe machin j'ai changé de place les foreuses non ça va project zomboid il est pas très lourd non il est pas lourd bah en fait c'est un jeu qui qui vu qu'il est en en fait si tu veux tu sais comment il fait pour être si peu lourd les buildings c'est des assets génération il fait que lui génération c'est fait pour tourner sur globalement oui ça va par contre quand tu quand tu as dit génération j'étais en bas tu es tu es pas il parle de sonic là mais non parce que le problème c'est que moi j'ai un jeu qui s'appelle génération zéro qui se passe avec mon pas tout à fait le même jeu que sony génération et frontiers il fait 30 giga encore ça va raisonnable je vais me crafter la tronçonneuse là parce que il ya des dlc mais ils sont gratos comme par exemple certaines maps sur arc ouais c'est des dlc gratos en même temps paye la gueule des dlc c'est vrai que c'est vrai que sonic à mon avis les dlc ça doit être bah il y en a un c'est une tenue c'est pour sonic riders c'est une référence à un ancien sonic il y en a un c'est une autre référence à un des somics les moins bien je suis la vraie mais je suis vraiment pas obligé de faire ça ah non même pas c'est du collab avec monster hunter pose trop de questions elle a fait un bruit bizarre la ma tronçonneuse quand je l'ai sorti oh ils ont changé j'ai changé le bruit quand il est marre ta tronçonneuse on dirait quelqu'un qui démarre arrêter une petite mêlée les motos les petites motos de terre là je crois qu'ils sont foirés au niveau du mixage audio à quel moment dans semi frontiers d'un dlc c'est une tenue noël d'elle c'est noël il faut une gtx 1070 pour le faire tourner bordel excusez nous en même temps il tourne pas sur switch en même temps la switch bon ça c'est pas cool ça c'est pas cool dans les commentaires les gars enfin bon jeu c'est pas cool color il était très bien ah oui c'est vrai que ça marchera pas pendant que je vais pas aller chercher de la bume je vais chercher de la biomasse maintenant que j'ai ma tronçonneuse j'ai joué à celui de sa gamme c'est vrai que niveau niveau gratuite le saga il n'est pas être comme ça parce que si on part comme ça on va partir sur sonyx ce nico 6 non ça ce nico démon à ce que sache on parle d'un ancêtre à ce nico 6 il est encore pire secret ring on n'en parlera pas on parle de saga saga c'est sega c'est littéralement tu sais des années 70 2000 là où ils sont les démons tt des démons ils sont en train de se dire à nos annonce nous ça fait nous nous presser nos nous ancêtres nous était nous étions bien là le nouveau on commence à faire un peu dégueulasse alors mis à part le dernier qui est un carnet non seulement sonyx c'est un jeu de plateforme par contre on en parle vraiment que la tronçonneuse désolé mais c'est pas un bruit de tronçonneuse à ce que j'entends c'est surtout c'est surtout un kéké avec son scooter je comprends mbk boosters bordel désolé mais c'est pas une tronto qui fait ce bruit là mbk booster les taratek Putain mais j'aurais du me le prendre quel coup Le prendre quoi ? Theratech Ah oui Theratech mais lequel de World ? Non World il est pas encore sorti Theratech World ils vont sortir un nouveau Theratech dans pas très longtemps Bon on va voir si l'intérêt Ouais et nouveau Theratech comment dire C'est Theratech mais mélangé avec comment ça s'appelle l'autre jeu qui fait des DLC pour rien Space Engineer Non pas Space Engineer Comment dire l'autre jeu un peu d'unioniste mais qui fait des DLC pour rien sur les consoles Sur PC il l'était pas forcément Mais tu sais qu'il y a une mise à jour dans l'espace là récemment Enfin une mise à jour que tu payes 30 balles parce que c'est un DLC Ouais attends quoi ? Theratech Theratech Les mises à jour tu dois les payer Et là ce sera en fait c'est un mélange entre Theratech et Theratech Le niveau Theratech Ouais pourquoi pas hein Pourquoi pas pourquoi pas Après le multi je sais pas comment ça fonctionne sur Theratech Je crois que c'est juste tu peux rencontrer les mechas des autres joueurs mais je crois qu'il y a pas de réel multi J'ai envie quand même par pur hasard même si je sais qu'il y a eu aucune annonce donc je pense qu'il n'y aura rien T'espaire quoi ? T'espaire quoi ? 1 1 C'est bon Jean-Pierre t'as récupéré cette idiomasse là ? Tu me permets ? Tant que j'ai du fuel j'y vais Haez T'en bis de soi elle commence à être épaisse hein T'as du troisième places KSP 2 H&M 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 soldats Gomp H&M 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 ah bonjour la plante à poison non mais là j'ai le gameplay le plus américain possible je passe pour toi à tronçonner les arbres non là j'en prie le gameplay le plus américain c'est quand tu as des armes à feu sur parole oui mais je parle sur cette spectre il a oui bon pour l'instant j'ai pas de gun donc je peux pas fumer la faune locale avec des guns t'as récupéré un culte toi je sais pas j'ai entendu un autre qui se met à parler là négatif j'ai rien à récupérer pourquoi elle a parlé d'un truc l'autre t'entends des voix ouais j'entends des voix moi de mon côté écoute c'est peut-être certains de mes fantômes du passé mais bon tant pis tu peux avec et les ancêtres du lance-flammes non ah mais c'est parce qu'il y a un artefact à cotier qu'il veut que je le récup et ben non je m'en fous puisque de toute façon l'histoire elle est pas finie de toute façon l'histoire elle sert à rien avant la 1.0 il y aura une histoire mais à partir de la 1.0 en fait l'histoire il bosse dessus mais pas pour l'early access mais de toute façon l'histoire ce sera optionnel non mais l'histoire est optionnel mais c'est juste histoire de rajouter du lore en fait j'ai même pas allé dans l'oasis du coup pour aller récolter les trucs je suis allé dans la savane je vais et la vue de l'ombre pour il a fait la forêt m'appelle pas la forêt la savane puisque la savane bon s'il manque un arbre ou deux c'est pas non de toute façon il n'y en a pas beaucoup là où l'oasis elle est jolie le monde le monstre quoi j'ai récolté toutes les... j'ai récolté des verbes là j'ai fait attends il y a de la faune ah mon inventaire est plein c'est bon je crois que je vais devoir revenir finalement parce que je peux plus tronçonner mon inventaire est plein j'ai le temps de produire un peu de biomasse hein le temps de faire fonctionner un peu de... ah bah là comment dire tu veux de la biomasse je vais avoir de la biomasse là bah on a le craft pour crafter les 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 cubes les cubes bah les cubes d'herbe oui oui mais de base tient plus que... oui mais on peut faire le carburant maintenant le carburant solide on peut faire la version euh... on peut faire la version qu'on enroule dans un... qu'on enroule dans elle même on peut faire la version compactée des cubes d'herbe et je me dis qu'on va faire un truc même pour la version compactée des cubes d'herbe on va faire une machine qu'on fait ouais voilà un tdp tout seul juste on lui file de la biomasse et puis euh... on lui file des cubes d'herbe et euh... elle nous transforme les cubes en... en... en le reste quoi bon oui on va tester le gameplay là de toute façon euh... parce que generation moi je l'avais fait mais que sur DS et c'est absolument pas le même jeu je l'adore parce que derrière moi je vois un gars avec une lampe euh... qui me... bah je tue bon ça va je peux faire 7000 de miomasse ouais y'a... pourquoi y'a le... y'a ma souris qui fait un câble là tu penses trop de questions il fait un bon là euh... ah ah bah c'est bon tu as quoi genre tu compterais toutes tes touches Bonjour 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 Je euh... fais de la biomasse Non mais là tu sais euh... là tu dis euh... configurez toutes tes touches tu te ch'en vas dire bonjour Ah 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 Et pourquoi le jeu se lance sur le deuxième écran ? Ah Ah Bah chiant Ah c'est probable Deuxième écran J'ai entendu des trucs mais bon. Hop, ça redémarre. Ah t'as allumé l'imagine ? Ok, non j'ai pas besoin des autres cubes, ça va aller. Ça encore ça va, faire les cubes de biomasse c'est pas gênant. Par contre le plus chiant c'est de faire le biocarburant solide, c'est pour ça que je sais ce qu'on va faire. On va alimenter une machine. Je sais comment on va alimenter cette machine, on va pas s'embêter. On a pas besoin de beaucoup de prod d'électricité, je vais pas la mettre sur la prod principale. Ici on a de la place. On va mettre... Ah il me faut des plaques... Plaques renforcées. Tiens, quelqu'un s'est servi dans les plaques à ce que je vois. Jean-Pierre c'est pas comme si au loin tu vois pas un petit tapis en train de sortir des dunes là-bas. Ah il me doit aussi servir dans les vis. Non c'est vrai qu'elle se vient de se rallumer. Non c'est ce que je viens de... seulement de lancer la porte de vis. Je peux s'en mettre un petit peu dedans, là je suis bien. Je peux faire hop... 10 plaques renforcées, j'en ai pas besoin de beaucoup, j'en ai besoin de 2. Voilà. Et j'ai besoin de câbles, bon ça ça va, j'ai ce qu'il faut sur moi. Alors on va faire le truc le plus simple qui s'appelle... Bon ça je le mets derrière la base parce qu'on a pas besoin d'avoir un truc exprès bien beau et tout hein. C'est quoi ? Pour faire la biomasse. Pour automatiser la production de rouleaux de biomasse. Il faut juste que ça... Le problème c'est qu'il faut que je réussisse à faire entrer 2 conteneurs et la machine pour fabriquer quoi. Ouais sinon limite tu mets ça en bas. Oui oui. Pas m'emmerder, je vais faire ça. Ouais tu mets ça là. On fait paf ! On fait paf ! Hop, allez. Oui. Mais si on est là, on s'en sort. Allez, j'ai rien vu ! Hop, 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 hop. Et puis juste parce que voilà, je veux pas que ça aille au même endroit on fait ça. Toi on me dit frère, fais du biocarburant solide. Euh... J'adore parce qu'il y a une machine, j'adore parce qu'elle a... Ouais. C'est vrai qu'il y en a une qui absorbe beaucoup 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 de lingots quoi. Voilà, beaucoup de fer. Elle est pleine. C'est normal. Tu sais pourquoi elles sont remplies ? Parce que quand les convoyeurs, ils... Quand il y a plus de jus, les convoyeurs ils continuent de remplir les machines. Voilà. Et maintenant... Et maintenant... Et l'autre d'un côté elle est pas pleine ! Oui. Et pourquoi elle est pas pleine ? Parce qu'elle reçoit moins de minerais que l'autre. C'est pas normal, normalement ça se sent équilibré au niveau de leur sens. Ah non, je sais pourquoi ! C'est fait que... La plaine. En même temps... Fallait s'y attendre. Ça dure pas longtemps le carburant. Et je suppose que t'en as pas mis des stacks de 200, t'en as pas mis... Pourquoi ça a sauté ? Non... Ah merde, on consomme plus... Ah on consomme 62 et pas... Bah je sais ce qu'on va faire hein ! On va rajouter un autre ? Voilà ! Hum... Hum... Le problème c'est que j'ai mis le conteneur au pire endroit donc bon... Mais écoute... Oh non on a pas... Ah merde ! J'ai besoin de fil ! Euh... J'ai besoin de fil électrique, fil orange gay ! Fil ! Bah attends tiens, je te passe ça ! T'es où ? T'es... Qui là ? Oui ! Vous êtes pour aller te crafter ! Merci ! Euh... Bah c'est 25 c'est pas 20 ! J'ai comme besoin d'aller crafter puisque c'est 25 ! Brrrrr... Ah ça va, ça va, ça va, j'ai du cuivre sur moi c'est pas gênant mais... Bah non parce que quand l'électricité s'arrête, les tapis s'arrêtent aussi ! Euh... Non ! Les tapis fonctionnent sans électricité ! Si ! Je te confirme qu'ils s'arrêtent ! Non ! Ils s'arrêtent quand la machine est pleine ! Non parce que l'autre regarde elle a 44 et les tapis ne remplit pas ! Là ils se sont tous arrêtés ! Euh... Ouais ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais je sais pourquoi ! Parce qu'il y a une qui fait buffer ! Qui empêche l'autre de remplir ! A mon avis c'est parce que... Non pourtant la sortie est pas pleine moi je sais pas ! Ecoute tu poses trop de questions ! Et même les tapis là-bas aussi ! Genre là le lingot tu vois il est à l'arrêt ! Alors la question Jean-Pierre ! Pourquoi là je les vois avancer tout seul ? Bouger ? Ouais bouger ! Ouais bah ils bougent mais... C'est pas grave ça change de rien ! Les trucs se sont arrêtés ! Ouais j'ai l'impression qu'en fait le jeu il a un peu... Une claque en terme de mise à jour ! Non ! A mon avis c'est juste que bon... C'est pas gênant ça ce qu'il y a ici ! Ouais ouais je pense que tu pourras aller sur son son de Tika ! On m'a fait ça parce que tu crois danser un peu ! Non non mais c'est pas gênant hein ! C'est pas non plus euh... Les trucs qui vont casser le... Je vais rajouter un poteau... Oh bah après on peut au pire aller sur son de Tika ! Mais je crois que White est en train de tester Sonic Pondyarge là ! Euh ouais là... Là je rappelle des souvenirs d'enfance là ! Et puis lui il va pouvoir... Je lui file vite ce qu'il faut... Ah oui tu lui a filé ce qu'il faut ! Ok bon bah il va produire ce... Ouais il va produire à l'infini du... Lui il fournit la bouffe ! Ouais la bouffe que j'avais stocké dans le conteneur là-haut c'est ça ? Dans le stockage là-haut ! Ouais ! J'ai filé la bouffe il va pouvoir... Voilà ! Quand ça coupera bah suffira d'en remettre ! Et moi je vais continuer de... Je vais transformer le bois que j'ai sur moi en bouffe ! Pour la machine ! Ah ! Les plaques sont là ! Voilà ! J'ai encore de la biomasse à battre de feuilles à faire ! Ah on m'a obligé de faire une ennemie ! Je ne savais même pas ! De quoi ? Hein ? Ah putain ! Merde ! J'ai galère ! Sur Sonic Frontiers ? Bah en fait... Pas pas Frontiers ! Génération textual c'est le premier Sonic 3D que je fais ! Parce que avant sur DS... Mais c'est des 2D ! Il est en full 2D ! Donc là c'est le premier Sonic que je fais en 3D ! Rien ! J'ai galère ! J'ai galère ! J'ai galère ! Oh oh ! J'ai galère ! C'est parti. Pour la biomasse ça fonctionne bien. L'autocrafter ça marche. C'est parti. Je vais le rendre ici. Ah un jeu à score. C'est vrai que les Sonic tu vas me dire que le seul moyen d'avoir de la jouabilité c'est de chercher à faire les meilleurs scores. Ouais c'est ça il faut des constructeurs pour pas du béton c'est ça ? Ouais j'ai du constructeur. Il faut 4 plaques qui... Des plaques renforcées ça se fait avec des vis et des plaques. Donc ça va. C'est pour ça qu'on a une prod de vis et une prod de plaques. J'avais oublié cette scène. Elle est incroyable cette scène. Je te fais de ma gueule. Non je fais de ta voix. Il est trop bien cette scène. Je sais pas il y a un truc qui m'a fait rappeler à ça tout l'un coup là. Je te fais de ma gueule. Non je fais de ta voix. Non je fais de ta voix. Ah moi t'es pas sérieux. C'est incroyable. C'est incroyable. Et un yes d'accord. Mais d'ailleurs tout c'est un peu le bébé sur Sonic. Mais c'est pas étonnant sur les jeux Sonic. Y'a plus de fond. Si et mais ti me manque des plaques. En même temps un Sonic 3D qui se passe bien sans bug c'est... C'est globalement issu d'un miracle normalement. Ah. Parce qu'à un moment le fond va revenir et y'a moyen quoi. Et hop. Yes. Et là. Ta gueule est en train de me voir revenir avec mes bonnes vieilles habitudes. Pour avoir de la place. Tu empiles les conteneurs. Ah. Ah ouais. Je lui donne tellement de biomasse à faire que bah j'ai pas... Je lui donne... Je lui donne trop par rapport à la vitesse avec qui il la mange. Ouais. Mais après bon. Au moins ça me permettra d'avoir du rab. Ca va. Ca va. J'ai plus grand chose à lui filer en biomasse. J'ai plus qu'un cas de biomasse à lui filer là. Mais déjà notre start est moins chaotique que l'autre fois. Que le premier start qu'on avait eu. Bon déjà parce qu'on connait un peu le jeu. Ah oui. Et aussi tiens. Si tu veux. Tiens les gars. Si avant de partir tu veux admirer euh... Bon même si là y'a pas grand chose. Mais si tu veux admirer euh... L'usine. Il est passé où ? T'es encore en train de tirer ton convoyeur ? Là en bas. Ok il est encore en train de tirer son convoyeur. Non je suis pas en train de tirer. Je suis en train de... Finir l'arrivée. Hmm. Ah là. J'ai pas fait 16 câbles. Non j'en ai fait plus. Et les câbles ça demande deux fils pour un câble. Oui je sais. C'est pour ça qu'il fait un projet. Et un lingot c'est deux fils. J'ai fait euh... Il dit 8 je me dis. Mais on fait 16. Mais on fait 8. Et là dessus ? Regardez le chat. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qui est pas beau ça ? Oui j'avais... J'avais fait une petite tour. Mais j'ai fait une petite tour. Ouais. J'avais de l'espace mais j'ai quand même fait un truc euh... Bah j'ai quand même fait compact hein. J'avais de l'espace mais j'ai fait quand même assez compact. Et j'ai fait carré aussi. C'est pas du spaghett. Et ça quand même pour le futur c'est bien quand ton usine elle est pas spaghett. Il est contaminé sur les trucs serrés c'est bon ? Bah non mais c'est à dire qu'on peut faire du serré et du compact. On peut faire du compact et du propre mais... Il faut utiliser beaucoup de... En fait il faut utiliser les répartiteurs et les euh... Et les groupers. Pour vraiment avoir des trucs bien carrés et qui restent compacts. Sans se dire merde est-ce que l'angle est bon ? Est-ce que l'angle est pas bon ? Tu fais... Je pose ça à côté de ça à côté de ça. J'ai mes sorties mes entrées. Je fais... Et ensuite tu relis avec les... Avec les convoyeurs. Il y a eu une animation on est d'accord qu'elle est en 30 fps là ? De quoi ? Bah on est d'accord qu'elle est en 30 fps là on est d'accord elle est pas en 60. Les mecs se sont foirés là au niveau de... J'suis trop con. Alors du coup là il me faut un répartiteur. Tu veux que je te file un coup de mais ? Avec ça ? Je pourrais même faire 4 machines à béton même je pourrais faire. Non c'est 45 par minute. Ah on est sur du 45. 45 pour 15. Là-bas t'as quoi ? T'as deux fois 30 ? T'as deux fois... Oui. T'as trois fois 30, deux fois 30 ? Je crois que j'ai deux fois 30. Parce qu'au pire ce que tu fais c'est que tu rajoutes le troisième fois 30. Et oui ça fait tirer soit un deuxième... Soit ça fait tirer un deuxième... Ouais pour l'instant sinon faut faire des plaques niveau 2 et bon plus longueur du truc. Soit on tire un deuxième convoyeur avec des plaques standard et comme ça on peut avoir 90. Et donc avec 90 tu as... Tu as trois sources de... Tu peux faire deux fois 45 histoire d'avoir 30 de béton par minute. Soit... Soit tu fais avec seulement 60 et t'auras 10 de béton par minute quoi. Puisque de toute façon ça va s'équilibrer hein. Ça va s'équilibrer au niveau de la production. Donc euh... Il sautera 20 par minute, sautera 30 par minute en rajoutant un autre truc quoi. Alors... Le jeu... Le jeu... Il faut le faire plus proprement que ça la transition là par contre. Le jeu... La transition... Le charge de main... Le jeu... Please... Pour même... Ah bah ça c'est une normale donc c'est 60. Euh... Ça fait 120. Ah ça a une... Attends t'as une à 60 et une à 30 quoi attends. Non en fait... Non en fait j'en ai deux à 30. Donc c'est... Une à 60. Et celle là c'est une à 60. Celle que je... Ça fait 120. Ça aurait été plus pratique que ce soit 3 à 30 parce que vu que c'est 45. Maintenant... Maintenant ce que tu peux faire au pire... Ouais euh... Oh... T'as un truc qui tire dessus. Au pire pour le béton... Puisque là t'as tiré un convoyeur on est d'accord. J'ai... Ouais deux convoyeurs tirés ouais. Non mais t'as un grand convoyeur qui fait 60 minutes. Au pire ce qu'on peut faire c'est que regarde... Vu que ça... Vu que ça ça produit 30. De toute façon le... Le truc va demander 45 mais si tu files 30 il va fonctionner avec 30. Au pire tu le mets là le... Le truc pour fabriquer le béton. Et t'envoies juste le produit fini. Puisque ça fait deux fois 15 par minute et un à 30 par minute. Ce qui fait 60. Qui est la limite des marques 1. Quoi ? Si tu mets la production de béton juste derrière la... La raffinerie. Enfin juste derrière la fonderie tu vois. Enfin la foreuse je veux dire. Tu fores, tu transformes et tu envoies. Ouais bon on verra. On peut faire ça au pire... Au pire si on arrête là... Il est quelle heure là ? 22h05. Hmm... Alors du coup... Là il se pose une question au moment là. Arrête de démarrer une... Une dirt bike par contre. Vraiment euh... Désolé mais j'y dis plus rien. Ça c'est pas le bruit d'une tronçonneuse quand tu démarres ce truc. C'est pas le bruit d'une tronçonne. Encore les murs mais... Oh je sens que le machin va devenir un bâtiment de l'espace. Après euh... Encore une fois hein. Là ce qu'on est en train de débloquer c'est le programme bonus de broyage des ressources. You know what it means. Au niveau des jeux à score après bon... Peut-être que le métal c'est pas ton truc. Mais putain il y a un jeu qui a une rejouabilité de fou c'est Metal Hellsinger par contre au niveau du... Je viens de voir que tu viens de jeter des feuilles là. Je viens... Maintenant que tu le vois. Ah oui mais on a une machine maintenant. The Front... Qu'est-ce que c'est que... Euh... C'est un jeu où t'es sur le front. Voilà. C'est... C'est bon ? C'est un jeu où t'es sur le front. C'est pas ce personnage. Ohhhh... Le D également. Exactement. C'est dépassé. Votre compte est un jeu de tir de survie et d'Arcizana en mondes verges, Et vous pouvez gagner en résistant ou envahir ton esplore pour récolter le marché du Empire Tyrannique. Merci. Collecter des ressources, fabriquer de la technologie, construire un labris et combatter des monstres pour mener à notre mission. Bon Je vais faire un truc, je vais mettre en haut de la petite tour Malheureusement on peut pas les faire plus grandes les tours A moins de faire des tours d'électricité Ah oui c'est vrai qu'il y a les pilotes électriques maintenant Il y a des grands pylônes électriques Dans le jeu c'est vrai Dans... ouais Tu peux voir, tu vois les grands pylônes que t'as Bah littéralement qui vont de centrales nucléaires Aux grandes villes ou tout ça Bah maintenant dans le jeu t'as ça Dans Satisfactory Ouais ça c'est cool Et en plus tu sais ce que tu peux faire Tu peux t'accrocher en... En tyrolienne dessus Ouais en haut sur les grandes Et du coup tu peux aller très très loin avec Du coup ouais je pense qu'on est... Je vais pouvoir... voilà Voici la gueule de notre petite usine Après avoir repris en voulant faire les trucs propres Et on a été un peu lent Au démarrage Mais bon au moins on a le fer d'automatiser Et puis après le reste ça ira assez vite à faire en... Et puis au pire S'il y a besoin de plus de biomasse Bon bah là ça va Il manquera encore quelques arbres en plus Ils sont pas... Ils sont pas à 50 arbres près Voilà De toute façon il est dans Satisfactory La planète on s'en fout dans Satisfactory En espérant que quand on revient L'arbre il est... Ses cheveux il est repoussé quand même Qu'il est plus une calvasse Bon allez Hop je vais sauvegarder Du coup elle s'appelle Elle est Twitch Voilà Et du coup Revenez au menu principal Allez À part Voilà Maintenant à voir ce qu'on fait Allô Je suis un turbo Ah T'as vu il y a le dogo sur le tapis T'as vu il y a le dogo sur le tapis Avec les barils de déchets nucléaires Bon Ouais il y a littéralement des illicots Des tanks Et mitrailleuses automatiques Oh mais je suis trop con Quelqu'un qui s'énerve sur Sonic Frontiers Parce qu'il n'arrive pas à faire Du score Mais je n'arrive pas à passer Je suis trop con Ah Je suis rouillé chef Ah la rouille Bah le dernier jeu Sonic que j'ai fait C'était en vrai Il y a facile 10 ans Ouais c'est un peu C'est un peu de la rouille ouais Ah bah elle a eu le temps de s'installer C'est une rouille performante là Ah ouais Bah là à voir ce qu'on fait Là à voir Là j'ai deux solutions Soit je coupe maintenant Soit je switch de jeu Problème Je peux vraiment quoi faire Ah du subnotica Oh ça va être un peu Bah ça risque de faire court quoi Deux heures pour subnotica Ça risque de faire court Et puis Il y a le problème du On va pas lancer en plein milieu Enfin en plein milieu de soirée Ouais milieu de soirée Pour subnotica Il faut une soirée entière minimum C'est En fait le problème C'est que deux heures C'est trop court Bon subnotica Déjà que trois heures Le format qu'on a C'est un format un peu court Imaginez deux Aïe Oh je m'en fous Je veux le red ring Voilà merci Voilà bah je pense qu'au pire J'arrête la peau aujourd'hui On veut dire je suis en stream Depuis quoi 17h30 Bah là ton stream est toujours en série Ouais ouais Ça fait Je suis bientôt à 4h de stream Je pense que bon Ça reste raisonnable 4h pour satisfactory Bon c'est 4h on n'a pas trop avancé Puisque c'est vrai qu'en général Sur cette test factory en 4h Non mais ça restart On n'a pas réellement speedrun Un restart Ou tu speedrun Là t'as toutes les ressources De base d'automatiser C'est juste que bon Là on a un défi Et déjà L'un des trucs Je vous lis Je vous lis On a perdu au moins Une demi-heure Juste à cause du fait que On a mis la base Sur un caillou Et que Le seul réel action au caillou On a mis des fondations Et qu'on pouvait pas passer par là Du coup on était obligé de faire Et que du coup on devait faire de l'escalade Là maintenant Il est trop bien Non il est rare Donc c'est bon Ensuite Aussi un truc Il y a plein de trucs On aurait dû automatiser Lancer très très rapidement L'automatisation du fer On a passé quand même Beaucoup de temps On a quand même commencé A faire des jalons Dans automatiser le fer Bon Voilà Et bon maintenant c'est bon Voilà Mais de toute façon c'est bon Le fer c'est fait Le cuivre faudra De toute façon c'est pas gênant Le béton On va falloir y penser Parce qu'on a un buldomatique là Qui veut du béton Un buldomatique qui a besoin de béton Pour se faire un petit combat Ses murs La future architecture Pour tout caser Voilà Voilà Ah non 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 Bah allez Je pense que Est-ce que vous avez un mot de la fin Bon y'en a un qui réfléchit Donc non Il y en a un c'est béton Non j'ai pas trop de frites Ça fait mal au ventre après Alors on a dit un mot Pas une phrase Ouais bah frites Ah puis moi Je sais pour Bah tiens Je sais Scooter 50 Allez tchuss Scooter 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 Scooter